en attendant pendant que vous vous installez qui connaît déjà linux qui est expert linux c'est une bonne chose parce que là c'est donc la première partie on va aller sur du beaba du beaba parfois des choses un peu plus pointues et la deuxième partie qui a lieu ensuite sera un peu plus on va dire velu et ça n'a aucun rapport avec la pilosité qu'on a je ne sais pas si velu se dit en fait au Maroc ça n'a peut-être aucun sens ce que je suis en train de dire en fait l'expression velu ça veut dire quelque chose quand on dit quelque chose de velu non rien du tout ok donc je dis n'importe quoi bon bah je vais déjà me présenter donc moi je suis la deuxième il a coupé tout seul c'est pas grave pour l'instant tout ça se sera coupé au montage donc je suis la deuxième ligne là en bas donc Pierre-Antoine Grégoire j'ai déjà donné quelques universités sur linux dans d'autres conférences d'Evox notamment d'Evox France et donc avec Quentin on va vous parler un peu de linux depuis la base et normalement si vous suivez les deux séances que je vous invite à faire vous saurez pas mal de choses l'expression Merci. 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 Et donc, en fait, ici, vous avez, en fait, les bits de contrôle qu'on envoie là. C'est les fameux jeux d'instructions dont vous entendez parfois parler, les AES et tous ces systèmes-là. Et c'est grâce à ces systèmes-là qu'on dit au CPU quoi faire. Ça marche pour tout le monde, cette histoire ? Avouez que pour l'instant, vous ne savez pas du tout où on va avec ça. C'est normal. C'est normal, mais en fait, on essaye de démystifier le démarrage d'un ordinateur. Donc, vous avez vos instructions processeurs. Les instructions processeurs, en général, elles sont capables d'injecter plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les instructions AES, vous avez des trucs qui font plein de multiplications et de soustractions, qui passent par des circuits de transistors préconfigurés, qui font qu'en un cycle processeur, parce que votre processeur, ce qui se passe, c'est qu'il a une horloge interne. Et en fait, dans l'horloge interne, tous les X temps, il fait une série d'instructions et de calculs. Donc, aujourd'hui, on a des processeurs qui se calibrent à 3,5 GHz, donc à 3,5 millions d'opérations à la seconde. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'opérations. Et en fait, c'est ça qui permet de calibrer. C'est pour ça qu'au début, ce qui était important, c'était d'augmenter le nombre de GHz, parce que ça permettait de faire avancer plus vite le processeur. Donc, on est à des milliards d'opérations à la seconde. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on plafonne en termes de milliards d'opérations. Pour X problématiques, c'est compliqué d'augmenter. C'est pour ça qu'on est arrivé à faire des multi-cœurs. Mais la raison pour laquelle on a créé des jeux d'instructions un peu plus compliqués, donc qui, par exemple, vont faire plein d'additions et soustractions en un seul coup, en fait, en hard codant dans le processeur un seul algorithme, c'est que du coup, en un cycle processeur, on fait ce qui, avant, pouvait prendre 40, 50, 60 cycles processeurs. Et donc, c'est autant de temps qu'on gagne. Et aussi de consommation électrique. Ce qui fait qu'on peut maintenant avoir des processeurs de plusieurs GHz dans la poche. Par rapport à avant, où ça prenait un datacenter complet. Et donc, c'est comme ça qu'on optimise. C'est pour ça que quand on dit, et on va souvent le dire, on va vous parler de compilation régulièrement, quand on dit, ça peut être utile d'appliquer une configuration dédiée à votre matériel, à votre compilation, c'est à ça que je fais référence. Parce qu'en fait, chaque processeur a un jeu d'instructions qui est unique. Et par défaut, quand vous téléchargez des binaires sur Internet, qui sont les binaires de votre distribution Linux, ils ont été en général compilés, de façon à tourner à la fois sur une Game Boy et un supercalculateur. Donc, avec le plus petit dénominateur commun de jeu d'instructions. Donc, sans tirer réellement parti du processeur que vous avez en dessous, et qui lui, a des spécifications et des jeux d'instructions particuliers. Vous voyez l'histoire ? Donc, une fois qu'on a parlé de CPU, on va parler de langage. Histoire de le faire une bonne fois pour toutes ce rappel-là, il y a deux grandes générations de langages qui existent dans l'informatique. Il y a les langages managés et les langages non managés. Les langages managés, c'est Java, c'est JavaScript, c'est Python, c'est Go, c'est PHP. C'est tous ces langages qui ont un garbage collector et un runtime. C'est-à-dire que ce sont des langages, au-delà d'interpréter, parce qu'il y a l'interprétation qui est la... Si tu veux... Je veux bien que tu me tiennes le micro pendant qu'on fait ça. Ça, ce que prend ton processeur, c'est du binaire. On est d'accord ? En fait, tu écris ton code. Ça, c'est ce qu'un humain peut lire. Soit tu le compiles en direct et t'en fais du binaire, ce qu'une machine peut lire. Et ça, quand tu compiles, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a une première phase qui est l'interprétation, qui est que le compilateur comprend ce que ça veut dire, le transforme dans son schéma intermédiaire de langage qui est entre les deux. Et après, cette interprétation-là, on va aller vers la compilation où on génère du binaire, etc. Dans un runtime, donc par exemple en JavaScript, c'est fait dans ce qu'on appelle un just-in-time, un JIT, qui est le système qui permet de, pendant l'exécution, changer. C'est ce qui se passe dans PHP. Mais en Java, on passe par un stade intermédiaire où on a un binary qui n'est pas du langage binaire, mais qui n'est plus non plus du code. Mais il a déjà été interprété, il a été compilé une première fois, il est très simple et il est exécuté. Et il est cross-plateforme aussi. Et il se trouve qu'il est cross-plateforme parce qu'on peut l'exécuter dans un exécutable qui lui-même va faire la traduction. Mais si vous prenez Go, autant Go n'a pas d'interpréteur, puisque c'est compilé, autant il a un runtime qui gère notamment toute la mémoire. C'est pour ça que quand on dit que Go est natif, ce n'est pas vrai. Go, c'est Java 1.3. Le garbage collector date de Java 1.3. Je dis troll et raccourci. Le garbage collector date de Java 1.3, il n'y a pas les génériques. C'est une private joke. Donc qui est largué ? Personne, ça va, c'est très bien. Pourquoi c'est important ? Parce que pour écrire un operating system, vu qu'il n'y a rien eu de démarrer, il faut qu'on puisse lui donner directement du binaire au CPU pour qu'il démarre. Et donc en fait, ce qu'on appelle le fameux kernel, c'est maintenant qu'on prend la suite de ce qu'on va dire, c'est en fait le premier binaire qu'on va démarrer sur le fameux CPU. Donc on reprend là où on en était tout à l'heure, quand on a essayé de faire un démarrage aborté temporaire. Le démarrage d'un système. Donc quand on dit démarrage d'un système, c'est démarrage d'un système physique ou d'une machine virtuelle. Dans une machine virtuelle, en gros, vous avez quelque chose qui grossièrement, en résumant très simplement, émule, fait semblant de démarrer une machine et fait la traduction des instructions vers le système qui hoste vraiment. Donc ça fait que vous avez, grosso modo, très très grosso. C'est comme ça qu'on fait un mutuel. Voilà. Dans une machine virtuelle, en fait, il n'a pas conscience. C'est le CPU qui fait le temps. Mais on en parlera plus tard. Donc sans aller plus loin là-dessus, on démarre un système, qu'il soit votre desktop, un serveur physique ou un serveur virtuel. Le système va charger un BIOS. Ce BIOS, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va identifier un disque sur lequel il y a un primary boot sector. Donc en général, dans le BIOS, vous allez dire sur quel device vous voulez booter. Il y a certains BIOS qui permettent de choisir après avec un menu éventuellement, je veux booter par exemple d'un disque dur, d'une clé USB ou autre chose, enfin des choses comme ça. Il va identifier quelque chose où il y a ce qu'on appelle un primary boot sector, c'est-à-dire un master boot record, qui contient un master boot record qui fait 512 bytes et qui va dire voilà où se trouvent mes principaux disques et leurs partitions. D'accord ? Alors là, on met ça parce que c'est historique et que vous risquez de rencontrer ça assez souvent. Sur la plus tard, des laptops récents ou des serveurs récents, ça va utiliser de l'UEFI ou de l'UEFI. C'est-à-dire un autre système, mais c'est plus ou moins la même idée, c'est d'avoir une table qui permet d'adresser où se trouvent les partitions. La grosse différence, c'est qu'un master boot record, ça peut contenir qu'une partition principale et quelques partitions étendues, là où l'UEFI a une quantité quasi, je ne vais pas dire infinie, mais une très grande quantité de partitions gérables. Ensuite, il y a un bootloader qui va être exécuté sur la partition primaire de ce master boot record. Et ce bootloader, en tout cas dans le cas de Linux, il peut y avoir des bootloaders pour d'autres OS. Ça va être par exemple Lilo ou Grub. Je ne sais pas si on aura une démo de démarrage de VM plus tard, soit dans cette présentation ou dans la suivante, peut-être qu'on verra un Grub. Sinon, je pourrais toujours rebooter mon laptop, c'est possible qu'ils prennent déjà le signal vidéo avant qu'on le voit. En gros, vous avez un menu qui peut apparaître au départ. Grub, ça va par exemple vous permettre de choisir une version de kernel sur laquelle vous voulez démarrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite va être lu et exécuté un kernel. Ce qui veut dire que sur un même OS avec différents disques, on va pouvoir choisir d'exécuter une version de kernel ou une autre. C'est distinct des packages que vous avez installés. Le kernel, c'est vraiment le cœur de votre système. Ensuite, ce kernel, une fois qu'il va être exécuté, va initialiser les devices, donc par exemple des disques, notamment où il y a votre file system d'exécution, et va charger ses modules. Dans les modules du kernel, il y a tous les modules qui permettent d'interagir avec les devices et plein d'autres choses qu'on déterra un peu plus tard. Il va être ensuite chargé un ram disque d'initialisation, donc initRD. En fait, en mémoire, on a comme une mini-initialisation de... Je perds mon mot. En gros, c'est ça qui va permettre d'initialiser la phase suivante, c'est-à-dire démarrer le tout premier processus. En fait, l'initRD, c'est le premier file system. C'est-à-dire que pour que le système fonctionne, il va avoir besoin de 2-3 choses. Par exemple, par défaut, votre kernel, il ne sait pas comment parler au disque dur, puisqu'il n'en a pas le driver. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'initRD, c'est le premier système dans lequel on va charger tout ce qui est complémentaire dont on va avoir besoin. Un minimum de GNU, aussi, à l'intérieur, va se trouver avec les commandes pour lire un fichier, ce genre de choses, qui vont permettre, au-delà d'avoir le kernel qui, du coup, s'exécute maintenant sur le CPU, comme je vous l'expliquais. Et donc, maintenant, il a mis en place sa loupe d'exécution. Il a pris le contrôle du CPU, donc tout va bien. À partir de ce moment-là, il faut qu'il arrive à parler au reste de la machine. Il faut qu'il parle au disque dur, à la carte réseau, toutes ces choses-là, pour être capable de faire son fonctionnement. Et en fait, ces données-là, on va les mettre dans l'initRD, qui est le premier file system de l'ordinateur, en fait. Oui, oui, ça me va. Sans rentrer plus dans le détail, en tout cas, c'est largement suffisant. Et donc, ensuite, dans la bout de séquence, donc là, on va distinguer plusieurs modes. Je vais parler d'un mode un peu plus ancien, qui est init, et ensuite, on parlera de système D. Historiquement, il y a quelque chose qui est hérité, on va dire, des systèmes type UNIX plus que Linux, qui est le système init, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les systèmes UNIX. C'est-à-dire qu'on a une première tâche ou un premier processus qui va s'exécuter juste après le bout du kernel, qui s'appelle bin init, et qui aura toujours le process ID 1. Donc, les processus, quand on les démarre, ils prennent un identifiant qui peut avoir un cycle parmi un certain nombre d'identifiants. Mais le 1, c'est toujours le premier et le seul et unique premier du système. C'est celui qui va lancer ensuite les autres processus. C'est celui qui va lancer la boucle dont on parlait sur le CPU. C'est donc la racine de l'arbre des processus. Donc là, en espérant qu'on m'entendra encore, si on prend... Alors là, ici, j'allais dire une bêtise, j'allais vous faire une démo de ça, mais en fait, pour l'instant, ça sera plus pour la suite. Donc, c'est génial. J'ai dit n'importe quoi et je me retrouve à la fin de la presse. Hop, on revient là. On parlera de ça après. Continuons là-dessus. On fera la démo plutôt sur système D. Racine de l'arbre des processus. Donc, le rôle de init, c'est commencer à charger le système, du système init, mettre en place le hardware, mettre en place l'interaction entre le hardware et ce que tu disais à l'instant, le hardware et le système, monter les partitions du système. Donc, tout le monde qui ne sait pas ce que c'est qu'une partition ? Ça va ? On est bon, tranquille. Donc, monter les partitions du système, démarrer le réseau, les services, éventuellement SSH pour les accès, lignes de commande par défaut. Et si jamais on a demandé un démarrage qui va jusque là, démarrer un serveur X, c'est-à-dire un serveur graphique. OK ? Parce qu'il y a beaucoup de serveurs notamment où il n'y a jamais de serveur X simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Et de toute façon, il n'y aura aucun soft à l'intérieur de l'OS qui fonctionnera qui ne sera pas quelque part enfant de init. C'est-à-dire que init maîtrise vraiment la totalité du spectre des logiciels. Donc, c'est le rôle de l'ordonnanceur des processus, si vous voulez. Alors, pour le démarrage de ces différentes phases, on parle de run level dans cet ancien mode de fonctionnement qui était init. C'est-à-dire que des run level, on en a qui vont de... Enfin là, c'est marqué run level 1 à 6, mais il y a le 0, qui consiste à dire quand on fait passer un système en run level 0, c'est qu'on l'arrête simplement. Il y a le run level 6 qui est un run level particulier qui permet de rebooter un système. Et entre les deux, on a une certaine graduation. C'est-à-dire qu'on a un mode single user qui permet de passer en user route direct, en fait. Et parfois sans password si le système n'est pas bien sécurisé. Et ce qui permet éventuellement de prendre la main sur des Linux mal sécurisés. Il suffit d'avoir accès à la machine ou à l'hyperviseur. Et on peut aller direct sur la machine en route. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut configurer correctement à l'intérieur de son OS pour le prévenir. Et ensuite, différents modes multi-user. Ce qui permet de faire un léger point d'arrêt sur la sécu, à partir du moment où on a un accès physique à la machine, réellement la sécuriser, c'est extrêmement difficile. Ce sera toujours très difficile d'empêcher quelqu'un de devenir route sur une bécane s'il a un accès physique à la machine. Donc ça, c'est toujours le principe. On a beau mettre en place toutes les mécaniques qu'on veut pour sécuriser un réseau ou sécuriser des desktops ou des choses comme ça, si n'importe qui peut débrancher un desktop et brancher son propre laptop à la place et a quand même accès au réseau. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire au niveau infrastructures, accès aux machines qui préviennent qu'on puisse vraiment exploiter des OS. Ça, par définition. Alors là, historiquement, en fait, dans un Linux, on a un mode single user dans lequel on a juste démarré une machine et on est le seul user de la machine. Et ensuite, un mode multi-user dans lequel, en effet, on peut avoir plusieurs sessions distinctes. Dans ces modes multi-user, on ne rentrera pas dans le détail, parce qu'encore une fois, celui-là est historique. On a des modes très bas niveau, c'est-à-dire un serveur sans interface graphique, juste de la console. On passe par ce qu'on appelle des typewriters, c'est-à-dire des TTY. On se connecte à une machine. Historiquement, ça se faisait avec des dial-ups, des modems par des lignes téléphoniques. Maintenant, ça se fait en réseau la plupart du temps. Et on se connecte à des machines, éventuellement avec un protocole de type SSH ou avec des alternatives. Et essentiellement, sur Linux, ce sera du SSH. Et une alternative, pardon, c'est évidemment un boot graphique. Comme actuellement, je suis sur un Linux. J'ai démarré dans un run level plutôt haut, qui est run level 5, qui est un run level graphique. Bon, là, je suis avec Systemd, donc ce n'est pas vraiment un run level à proprement parler. C'est ce qu'on va voir ensuite. Mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux comme ça. Dans ces distributions un peu plus anciennes, si vous avez une machine qui, par exemple, est en mode graphique, si vous voulez redescendre d'un niveau, vous changez le run level à 3, et vous allez vous retrouver en ligne de commande en console. OK ? Systemd, c'est une bête un peu différente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui essaye de faire beaucoup plus de choses, et de manière assez distincte de Init, qui est juste un boot process qui charge des choses directement du file system. Systemd, ça permet surtout d'exécuter des unités et des services du système, à la fois de manière concurrente. C'est-à-dire qu'Init va démarrer tous les services du système de manière séquentielle. Il va démarrer tout le run level 1, puis le run level 2, puis le run level 3, puis le run level 4. C'est le seul moyen qu'il y a de mettre des dépendances entre des services. Par exemple, si sur un même système, on a une database et quelque chose qui utilise cette database, on va mettre la database dans un run level avant, et elle sera chargée avant le système qui l'utilise. Dans Systemd, il y a une vraie notion d'arbre de dépendance entre les services et les unités qui vont être chargées, et aussi d'événements qui ont lieu. Typiquement, là, si je suis sur un laptop, mon Bluetooth n'est pas activé. Tous les services qui dépendent du Bluetooth ne vont pas être activés. Donc, en termes de consommation de ressources, c'est quand même assez intéressant, et en termes de temps de démarrage aussi. Et donc, si j'ai activé le Bluetooth, immédiatement, les services et logiciels qui fonctionnent avec du Bluetooth vont se mettre en marche. D'accord ? Donc, Systemd est beaucoup plus riche de ce point de vue-là. On rentrera beaucoup plus dans le détail sur le fonctionnement de Systemd dans la deuxième partie de cette présentation, mais c'est quand même important de comprendre que c'est lui qui va être le remplaçant de init comme PID1. Dans un système comme le mien, c'est peut-être un peu petit. Ici, on voit que le premier processus dans l'arbre des processus, c'est Systemd. D'accord ? Si vous étiez sur un système un peu plus ancien, vous auriez à la place ici init qui est le processus numéro 1. Et derrière ce processus, il y a toute une arborescence. Alors là, on voit une arborescence, vraiment deux processus à proprement parler, et pas de service. Donc, par exemple, si un service, je parlais du service Bluetooth, démarre 8 processus, là, on va voir la liste des 8 processus. Si vous voulez voir en termes de logique de service, juste en intro un peu à ce qu'on montra tout à l'heure, il y a une commande qui s'appelle SystemdCGLS qui permet là de voir la liste des différents services. Alors, on parlera des controls groupes et des namespaces plus tard, structurés par services donnés, et même par scope de session. Donc là, on a une session user, et on voit les différents services qui ont été lancés dans cette session. OK ? Non, ici. Donc ici, on parle, en effet, qu'on a des dépendances à la demande, merci, des dépendances à la demande qui peuvent être déclenchées par différents triggers. C'est-à-dire qu'on peut avoir un service qui déclenche un autre, mais aussi des événements qui déclenchent le démarrage de service. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus riche. On parlera dans la deuxième partie, donc, des C-groupes et des namespaces. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un processus, maintenant, peut se voir appliquer des tags. Donc, pour ceux qui ont des boîtes mail type Gmail ou des boîtes mail récentes dans lesquelles on peut taguer ces mails, c'est toute la différence qu'il y a entre avoir une arborescence et le fait de pouvoir taguer des éléments arbitrairement dans cette arborescence pour les regrouper ensemble. Donc là, on peut dire que certains processus partagent le même namespace, c'est-à-dire qu'ils peuvent être assemblés ensemble. Et on a des C-groupes, c'est-à-dire des groupes de processus, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, des C-groupes qui permettent éventuellement de réguler la capacité d'utiliser les ressources systèmes de ces différents processus. Donc, on peut dire à un groupe de 10 processus qui ne peut pas dépasser tant de mémoire au sein du système. Alors ça, il faut comprendre que c'est aussi très dépendant de la manière dont le système, le kernel et système D, ont été configurés sur un hausse de données. Parfois, ce n'est pas possible et suivons la version du kernel aussi. Dans les vieilles versions de kernel, la gestion des ressources n'est pas très optimisée. Et plus les versions avancent du kernel, plus on est dans une version récente, plus on a de chances de pouvoir régler finement ces ressources. En fait, comme de toute façon, le kernel à ce moment-là, il est à la fois jugé parti. Ce n'est pas une limitation hardware qui est mise, c'est le kernel qui essaie de limiter un processus. On n'aura jamais une gestion fine. Dites-vous que c'est des quotas hardware, Inch'Allah. Peut-être. On va essayer de limiter, mais on n'a pas tous les moyens pour le faire. Donc on ne peut pas réellement se reposer dessus pour faire des quotas hardware, d'accord ? Il ne faut pas se baser là-dessus pour monter un service dans lequel on garantit une disponibilité de mémoire particulière au niveau d'un système. De toute façon, tout à l'heure, on va expliquer comment marchent des containers et on va revenir sur ce truc-là. Exactement. Je veux que je te tienne... Alors, on va faire... Avant, on va peut-être expliquer ce que c'est qu'un pay system. Ouais. On va faire ça et on va faire en utilisant tout ça, en fait. Là, on a booté, d'accord ? Donc on a notre kernel qui a pris le contrôle du CPU, qui a commencé à hacker. On a booté un PID-1 sur le tout qui nous a permis de commencer à réguler nos processus. Et donc, on a monté du hardware, d'accord ? Vous vous souvenez le chemin ? Maintenant, si on veut... Même si vous n'êtes pas d'accord, de temps en temps, dites oui, ça nous rassure. Et si vous êtes paumé, levez la main, on n'est pas très nombreux. Enfin, on peut répondre à des questions en live, quoi. Est-ce que jusqu'à présent, dans la séquence de boot, on est d'accord ? Ou est-ce qu'il y a une question là tout de suite ? Parce que comme ça va durer un moment, autant poser les questions quand elles arrivent. Ça vous va ? Sinon, notez, on peut toujours reprendre plus tard à la fin si on a un peu de temps. Donc, quand vous avez accès au disque dur, le truc, c'est que par défaut, on ne sait pas comment écrire de la donnée sur le disque dur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, pour écrire de la donnée sur le disque dur, on va mettre en place ce qu'on appelle un file system. Le file system, c'est une façon d'ordonner la donnée, la façon de l'écrire sur le disque dur. Quand vous prenez un papier et un crayon et que vous dessinez une lettre, vous avez ce code qui est d'écrire ce truc-là. Vous ne faites pas des points au hasard. Donc, ça a du sens parce qu'il y a une lettre d'écrit. Vous voyez ce que je veux dire comme parallèle ? Donc ça, c'est le principal point à propos du file system. Ce qu'il faut comprendre à propos du file system, parce que j'ai souvent vu l'erreur, c'est... Admettons que vous avez un disque dur de connecté. Donc là, vous avez un disque dur. Je suis très fort en dessin. Le disque dur, il est à l'intérieur d'un ordinateur. T'as vu ça en dessin ? Je passe un bon moment. Donc, on écrit sur ce disque dur-là. Souvent, les gens disent, si tu veux partager de la donnée, il suffirait de brancher le disque dur à un deuxième ordinateur. Le problème de cette approche-là, c'est qu'en fait, pour savoir à quel moment, comment et pourquoi j'écris sur le disque dur, il faut partager un endroit qui soit une mémoire partagée. Un endroit où on saurait qui est en train d'écrire quoi. C'est-à-dire qu'imaginer que là, The Pack décide d'intervenir sur mon dessin sans m'en parler, sans que je regarde, et qu'on avait juste nos crayons qui se croisent comme ça, on n'arriverait pas à faire un dessin cohérent. Alors, essayons d'écrire un bonhomme sans regarder tous les deux. Tu ne veux pas essayer ? Ça va être marrant. On va démontrer. Donc, on ne regarde pas le papier, et on essaie de dessiner un bonhomme sans se coordonner. Bon, ça ressemble vaguement à un bonhomme. En fait, ça ressemble à deux bonhommes. Mais on voit bien qu'ils se sont marchés dessus et ça n'a pas fonctionné. Notamment, il y a des gens qui pensent qu'il suffirait de matisser un disque qui soit l'exact miroir de ce disque-là, en utilisant par exemple DRBD pour leur faire un miroir, pour que les deux machines puissent se synchroniser. Mais comme, par exemple, vous avez une base de données qui va tourner au-dessus, qui elle n'est pas au courant qu'une autre base de données est en train de décrire sur le disque, vous voyez bien que ça va casser. Et donc, l'histoire de la gestion du file system dans un contexte distribué, vous comprenez tout de suite qu'en fait, ça va devenir la galère. Et ça, ça va être un point très important à comprendre. C'est la gestion distribuée d'un file system, c'est chiant. Donc ça, c'était rapidement sur les file system. Une fois qu'on a un file system, il faut qu'on puisse se balader dedans. C'est bien, en attendant, je vais juste parler de ça pour l'instant. Donc là, j'ai utilisé une commande qui s'appelle DF, qui permet de voir grossièrement les disques disponibles à mon système ici. Et donc, il y a un point de départ, qui est dans tous les file system Unix ou Linux, qui est le slash. C'est-à-dire qu'un file system dans Unix ou Linux a toujours une racine, et une racine unique. Donc si jamais on vient par exemple du monde Windows, c'est une grosse différence où là, il peut y avoir plusieurs disques, et chaque disque a sa racine distincte. Et même si... Bon, après il y a des... Bon, je ne rentrerai pas plus dans les analogies, parce qu'on va se mélanger. Mais en tout cas, on a le point racine, qui est le point duquel tout part. En dessous de ce point racine, on a toute une série de... ce qu'on appelle des répertoires. Alors il y a cette analogie du répertoire et du fichier dans lequel on pense au répertoire, c'est-à-dire un répertoire qu'on ouvre dans lequel on met des fichiers ou des pages. Ce n'est pas une très bonne analogie, notamment sur Linux, parce qu'en fait, un répertoire, c'est un pass, et ce pass, ça peut être aussi un point de montage. Donc par exemple, si sur mon système, j'ai 5 disques, je n'aurais pas, comme sur Windows, un C, un D, un machin, ou quelque chose comme ça. Ici, je vais avoir des points de montage et qui peuvent être arbitrairement montés où on veut dans l'arborescence du file system. En général, on va parler après du hiérarchie standard du file system, il y a des endroits normalisés où on le met, mais on peut arbitrairement monter un disque à l'endroit absolument où on veut dans un file system, si tant est qu'on en ait les droits. C'est-à-dire que l'utilisateur qui essaie de faire le montage en ait les droits. Donc le file system, ça peut être un file system local ou un file system distant, c'est-à-dire par le biais de montages type NFS pour les plus historiques et classiques, du Samba si on veut monter un file system Windows, ou des file systems distribués dont tu parlais à l'instant. C'est en effet très compliqué parce qu'en fait, sur les file systems distribués, on arrive sur des problématiques de latence, c'est de savoir quelle est la latence minimum entre deux opérations qui permet de garantir qu'on n'aura pas de personnes qui se marchent sur les pieds. C'est-à-dire qu'en gros à quelle vitesse on tourne la tête pour voir si on fait les choses correctement ou pas, en gros, pour résumer. Quand on prend une base de données, donc vous prenez une base de données MySQL, elle a été conçue pour écrire à un moment sur le file system, elle n'a jamais été conçue pour écrire à un moment en prenant en compte que c'était peut-être sur le réseau. Et donc du coup, toutes les optimisations de rapidité de la base qui est faite pour fonctionner sur du hardware, dès que vous les mettez en réseau, c'est le bordel. Est-ce que ça n'a pas du tout été conçu pour ça ? Alors, à contrario, j'ai déjà vu des effets de bord encore un peu plus sux, qui sont les effets de bord inverses, où on passe d'un file system qui était sur un disque dur classique à un SSD, et où là, ça va presque trop vite par rapport à la réaction de ce que le système attend, et il y a certains programmes qui n'arrivent pas à suivre parce que ça va trop vite. Ça existe de moins en moins, parce que maintenant, les SSD, il y en a à peu près partout, et que le kernel, notamment, sert aussi sur des devices mobiles, même si ce n'est pas toujours des versions très récentes. C'est quand même une paire d'années que le kernel Linux sait gérer ce genre de choses relativement correctement. Donc là, on va juste... Je vous ai juste montré ce début d'arborescence. On pourra passer éventuellement sur des commandes... Sur les commandes qui sont affichées là, est-ce que c'est des choses qui vous sont familières ? Parce que sinon, on ne va pas passer trop de temps dessus. Est-ce qu'il y a... Ceux pour qui ce n'est pas trop familier et qui voudraient qu'on passe rapidement dessus ? Levez la main. Personne ? Personne ? Ok. Ou alors, est-ce que vous n'aimez pas vous exprimer quand on vous pose des questions, ou en quel cas on arrête d'en poser ? C'est aussi simple. On voulait comprendre chaque commande. D'accord. Ouais, bon, on peut passer rapidement dessus. Je vais faire vite. Je finirai par... Ouais. Alors, donc... Ouais, j'aurais peut-être dû me mettre quand même un peu de transparence pour gagner du temps avec ça. Alors, donc... Voilà. Donc, ici, je suis dans un répertoire. Je vais me poser... Donc, cd change directory. Je pense que ça, c'est assez universel dans la plupart des OS. Je le dis quand même, ça ne fait pas de mal. Pour lister le contenu d'un répertoire, LS, ici, on va voir la liste de tous les répertoires. J'ai très souvent un fichier 1 qui va se mettre là, et je sais que ça vient très probablement d'une fausse manip que je dois faire régulièrement dans une commande. Mais ce n'est pas grave. Tu peux aller faire un FM2 juste, tu vois ? Non. Je n'ai pas envie. Je trouve qu'il est joli. Donc là, je suis vraiment sur mon desktop qui me sert à faire des mots et des trucs. Donc, il risque d'y avoir des trucs un peu de travers par-ci, par-là. On voit ici tout le file system à la racine. Ici, ce n'est pas très visible comme ça. Ici, si je fais un ls-l, on le voit sous forme de liste avec des détails. D'accord ? Et on voit notamment... Alors déjà, on voit déjà une distinction de type de nature de fichier. Ici, ce sont ce qu'on appelle des liens symboliques, c'est-à-dire un point du file system qui pointe vers un autre point du file system. Ok ? Si on ne sait plus où on est... Alors là, il se trouve que j'ai un prompt, c'est-à-dire ce que j'ai devant mon curseur, qui m'affiche l'endroit où je suis dans le file system. Mais si jamais ce n'est pas le cas, vous allez sur un serveur où vous ne savez pas où vous êtes, ou quel endroit vous avez, vous vous appelez à commande pwd, ou alors echo $pwd, qui vous donne exactement le même résultat. Ce qui est une variable d'environnement qui est initialisée avec cette valeur, enfin qui est mise à jour avec cette valeur plutôt. Et ce qui fait que si je vais dans, en effet, le répertoire de TC, qui est le répertoire de configuration, donc on va y revenir après. Si je fais maintenant plwd, c'est évidemment à jour avec ce pass-là. Donc ça permet de savoir où on est dans le file system au moment où on tape la commande. On s'en sert énormément quand on crée des scripts Linux pour savoir d'où le script a été lancé. Ce qui n'est pas l'endroit où le script est, c'est d'où le script a été lancé. En général, une des premières questions qu'on fait quand on essaie de créer un script qui peut être lancé de n'importe où, c'est de réussir à trouver comment définir dans un script l'endroit où se trouve le script lui-même. Ce qui n'est pas toujours évident. Ça crée parfois des pavés de 15 lignes assez complexes. Continuons. Une commande qui est assez universelle, qui est marrant parce qu'assez peu de monde la connaît, qui est plutôt une double commande, c'est pushd popd. Et pushd popd, ça existe d'ailleurs même sous Windows, dans les vieux DOS, et ça fonctionne relativement bien. C'est juste une stack de passes. Par exemple, si je fais un pushd de slash home, il me dit, moi dans ma série de passes, j'ai home et etc, c'est-à-dire le pass où tu étais avant. Si maintenant je fais pushd, et là je suis dans le répertoire home, comme le montement prompt. Maintenant, si je fais pushd vers VAR, je me retrouve dans VAR, et il a fait une stack des trois. Maintenant, si j'ai envie de revenir en arrière là où j'étais, je ne suis pas obligé de faire un CD vers ce répertoire là. Je fais popd, je reviens au répertoire précédent, popd, je reviens au répertoire précédent. Et là, si je relance encore une fois, il va me dire, là la pile est vide. Donc c'est sympa quand on navigue, ça évite d'avoir à retenir où on était avant, on revient systématiquement au point précédent. C'est un petit truc assez sympa. Pour s'y retrouver ensuite dans le file system, disons que je cherche un fichier particulier. Je suis dans le répertoire etc, alors je peux faire ls de etc. Ici, il y a beaucoup de fichiers, c'est assez long. Bon là, il se trouve que ça serait suffisamment pas long, et en plus j'ai un terminal qui me permet de revenir en arrière en scrollant. Mais c'est moche. J'ai utilisé la souris scellée. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser la commande find. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur la commande find, elle a tellement d'options que c'est... ça en est incroyable. Mais là, si je veux chercher par exemple la configuration ssh, je vais faire un find-name ssh. Alors suivant les versions de la commande find, on est plus ou moins obligé de dire à partir d'où on cherche. Et là, il y a un caractère particulier qui est le point qui permet de référer le répertoire courant. Et vous devez le connaître parce que, en général, on n'utilise pas trop le point intuitivement. C'est assez important de le connaître en Linux parce que ça permet de référencer l'exécutable qu'on va exécuter si on a fait un script en local par exemple. On utilise en revanche très souvent le point point, même dans d'autres OS, pour revenir d'un folder en arrière. Donc il y a la référence vers le folder local et référence vers le folder en arrière. Donc là, si je fais un find-name ssh, il va me dire dans le répertoire courant là, point, on a un fichier qui s'appelle ssh, ou un répertoire là en l'occurrence. Et donc après, ce qui est relativement peu optimal, mais très pratique, on peut exécuter une commande là-dessus. C'est-à-dire que là, ça n'a aucun intérêt ce que je fais, mais c'est juste pour illustrer. Ou je peux faire un ls-l, et puis lui passer ensuite des accolades comme ça. Alors, il y a une syntaxe un peu alambiquée. Il faut juste que je retrouve comment je fais mon backslash sur ce clavier. Voilà. Qui permet d'exécuter la commande ls-l sur le résultat de ce que renvoie mon find. Donc là, par exemple, il va me renvoyer le contenu du répertoire ssh que j'ai trouvé. Ce n'est pas très intéressant en l'occurrence, mais par exemple, si vous avez une très grande arborescence, parce qu'il va chercher en profondeur find, vous allez pouvoir chercher par exemple, pour prendre un exemple trivial, tous les fichiers mp3, elle est préfixée avec une valeur particulière, c'est-à-dire les renommer en autre chose, pour prendre vraiment un exemple trivial. Mais ça peut être plus intéressant de chercher tous les fichiers swap, par exemple, qui sont générés par VI, pour ceux qui connaissent, et de les supprimer par exemple, ou de les déplacer à un autre endroit. Alors, on pourrait chercher tous les fichiers XML sur ta machine ? Par exemple, comme c'est un SSD, ça devrait se faire, dans un etc, on devrait pouvoir le faire, on va faire un petit rename, et puis je vais les renommer en point de JSON, par exemple. C'est vraiment une excellente idée. Donc là, il m'a retrouvé tous les fichiers XML qu'il y a dans le facilement. Oui ? Je ne comprends pas pourquoi tu as dit que c'était optimal. Alors j'y viens. Merci, merci de me brancher sur la suite. Pour ceux qui n'ont pas entendu, il ne comprend pas pourquoi on a dit que ce n'était pas optimal. Merci pour la répétition de la question. Donc en effet, pourquoi ce n'est pas optimal ? Parce qu'en fait, quand on fait un find avec un exec, il va lancer la commande qu'on veut exécuter pour chaque fichier trouvé de manière séquentielle. Alors qu'il y a des commandes bien plus optimisées pour faire des recherches. Par exemple, très souvent, on se sert de ça. En tout cas, historiquement, moi je sais que je m'en étais servi pendant longtemps pour faire des find et chercher quelque chose dans le contenu d'un fichier, par exemple. C'est-à-dire faire un find et ensuite regarder si le fichier contient quelque chose. Mais il y a la commande grep. Donc la commande grep, ça permet de chercher dans un fichier si on a une expression qui matche. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait chercher de particulier ? On va chercher dans un fichier dans lequel il ne faut pas chercher, etc.password par exemple. Donc si je fais grep etc.password, c'est pas dans ce sens-là, moi je fais n'importe quoi. On va faire un cat etc.password. Cat etc.password contient toute la liste des users locaux, dont le mien qui s'appelle the pag. Donc si je fais un grep de the pag dans etc.password, je ne sais jamais dans cet ordre-là, c'est comme ça non ? C'est dans l'autre. Moi je le fais avec un cat, mais je ne voulais pas passer sur les pipes tout de suite, mais on va le faire comme ça. Allez, je fais n'importe quoi. Cat etc.password, on pipe, c'est-à-dire qu'on passe la sortie de cat dans la commande suivante, et ici je fais un grep de the pag, il ne va me sortir que cette ligne-là, et en plus il me fait de l'highlight parce que là, en gros si je fais un alias grep, alias grep ici en local, il a l'option par défaut moins moins color auto. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais tapé grep moins moins color auto. Si jamais je veux l'utiliser d'ailleurs sans les couleurs, je peux chercher la commande grep, quel est le grep utilisé ? C'est bin grep, donc là je peux faire juste bin grep, et je vais refaire la même commande que j'avais avant en mettant slash bin grep, parce que je n'aime pas la couleur, et j'aurai la même chose sans résultat avec la couleur. Donc là j'ai utilisé l'exécutable directement et pas l'alias. Ça va pour les alias ? Bon je pense que c'est des choses assez classiques. Donc ici par exemple... A propos de find, il y a eu un rebuild de find fait en Rust, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle FD, et qui lui parallélise. Et il parallélise aussi la recherche. Parce que c'est du Rust ? Bah oui, forcément. Donc il y a des options quand même un peu plus sexy sur grep, qui permet de à la fois cumuler le find, c'est-à-dire chercher dans tout le répertoire ETC de manière récursive, donc là je lui dis d'aller chercher avec mon R en récursive, dans tout le répertoire ETC, et ensuite je lui mets une expression que je cherche dans les fichiers. Donc là il va chercher dans tout le répertoire ETC, alors je prends peut-être un X, parce que je ne sais pas si ça peut sortir des trucs sensibles, mais je ne pense pas. Ça va sortir des trucs, donc dans ETC Password, dans plein de choses, étant donné que c'est mon identifiant d'utilisateur, il risque de ressortir une paire de fois. Notamment pour des clés, mais bon, ceux des clés qui ne sont pas, on a rien à faire, et surtout qui ne sont pas extrêmement privés, sinon on ne serait pas là. Voilà, donc là on voit le mot, en plus c'est highlighté, c'est joli, il y a de la couleur, c'est la fête. Il y a une commande qu'on peut trouver un peu partout, qui est locate, qui fonctionne aussi. Donc là si je fais locate SSH, ça va me sortir des trucs qui contiennent SSH. Il n'y a pas de couleur, donc on voit moins bien, mais si vous regardez bien dans chaque ligne, en théorie il y a SSH qui apparaît. Alors c'est pas mal locate, ça existe depuis très longtemps sur les systèmes, c'est assez rapide en résultats, le seul inconvénient c'est que c'est basé sur une database locale, des noms de file system, des noms de fichiers pardon, et que cette database, il faut la mettre à jour. Donc en général, ça veut dire qu'il y a un système qui tourne toutes les nuits, qui met à jour cette database, ce qui dans le genre est relativement suboptimal, surtout que maintenant comme on disait, il y a des choses qui permettent de faire des files efficaces, qui seront peut-être un petit poil plus lents. Alors s'il y a vraiment des très très gros files systems, ça peut avoir du sens de mettre à jour la base de locate, mais si le file system est mis à jour très fréquemment, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait des mises à jour, il faut en plus mettre à jour cette base de données, et si ce n'est pas fait, on aura des résultats incohérents. Et donc c'est la commande qui correspond à la mise à jour de cette base de données de locate, c'est updateDB, ce qui est quand même, je pense, pas loin d'être le nom le plus pourri de commandes, puisque c'est une commande qui est là par défaut sur le système, et je pense que pas mal de gens qui ont installé un MySQL ou je ne sais pas quoi pourraient se dire tiens ça va mettre à jour mon MySQL. En termes de nommage, ce n'est pas génial, updateDB comme ça juste dans le pass. C'est très vieux aussi. C'est très très vieux, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre. En vrai, normalement, vous aurez besoin de locate que si vous vous retrouvez sur une vieille machine et que vous n'avez pas accès à quoi que ce soit, mais faites joujou avec find, find ça marche très bien et vous pouvez lui passer des choses bien plus compliquées que le nom. Find, vous pouvez faire des patterns du genre je cherche un fichier qui doit faire au-dessus de 100 mégas. Vous pouvez lui faire des patterns. Tous les fichiers qui ont plus de 3 jours. Par exemple, le classique, il y a une machine qui est freeze parce qu'il n'y a plus de place sur la machine. On a un répertoire qui est plein de fichiers de logs datés et on a envie de supprimer tous les fichiers de logs qui ont plus de 3 jours. On fait un find-m-time-3 et je crois que c'est comme ça la syntaxe. Là, je le fais de tête donc ce n'est pas génial. Mais on fait un find-m-time-3 et ensuite on fait un "-exec-rm", de chacun des fichiers et il va supprimer tous les fichiers qu'on a fait. Idéalement, vous faites un move dans un file system où il y a de la place plutôt que faire un rm si vous avez vraiment besoin des fichiers. Les logs, ce n'est pas faux. Normalement, les logs sont partis sur une plateforme d'analyse de logs ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous avez du monitoring et tout ça en place. Bien sûr, c'est toujours idéal partout. En plus de find et compagnie, vous avez des commandes comme grep ou sed ou ce genre de commandes qui sont extrêmement utilisées pour manipuler des fichiers en ligne de commandes dans l'absolu. Et aujourd'hui, pendant longtemps, on a essayé d'éviter de se retrouver dans la situation où on s'en sert. A chaque fois que tu tapes un sed, tu passes 20 minutes à réfléchir à comment tu vas le taper. Alors, des 6 admins qui utilisent cela toute la journée, ils te diraient non ? Et ils feront tout avec sed ou avec oak ? Mais bon, c'est quand même toujours un peu désagréable. Toujours est-il que l'intérêt de ces commandes-là, notamment aujourd'hui, pour des développeurs aujourd'hui, c'est que très souvent, quand on fait un docker ou un docker file, il faut qu'on aille reconfigurer, changer une valeur dans un fichier, supprimer des fichiers qui ont été installés par le système de paquets, alors qu'on n'en avait pas besoin. Enfin, on doit souvent faire du hack. Et là, en fait, dans le docker file, on n'a pas tellement le choix. Il faut que cela s'exécute live pendant le build du docker. Et là, on se retrouve à faire des sed, des greppes et des finds de l'espace pour réussir à faire ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a des docker files que j'ai publiés comme ça, qui sont juste des séries de sed de l'espace pour aller changer la conf d'une BDD parce que ce n'est pas le choix. C'est la seule solution que j'avais sous la main. Donc, d'un point de vue moderne, au-delà d'être adminsys, c'est dans ce genre de cas où c'est extrêmement utile. Après, ça peut être aussi des outils de productivité, c'est-à-dire que, que ce soit sed ou d'autres, remplacer rapidement des valeurs dans plein de fichiers, c'est un besoin qu'on a quand même assez fréquemment. Tu ne peux pas faire une démo sed ? Oh, pfff. Oh, pfff. Le système hiérarchie standard va déjà nous prendre du temps. Mais on pourra faire une démo sed peut-être plus tard. J'ai peut-être une idée de comment. On remplace tous les opaques par autre chose et après on remet les opaques. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. On fera ça sur EVM après. Je ne sens pas ta démo. Tu n'es pas le joueur. Non, pas vraiment. Donc le file system... Je vais reprendre le micro. Donc le file system hiérarchie standard... J'ai juste marché un peu. Ce n'est pas du tout que j'ai quelque chose à montrer, mais ça me fait du bien. Le file system hiérarchie standard, il y a un standard qui existe. Comme tous les standards, il est fait de telle manière que personne ne le respecte. Donc le file system hiérarchie standard, ça permet de... C'est une structure qui a été définie notamment par plusieurs distros Linux, mais je pense que c'est peut-être même au niveau GNU, qui permet de dire à quoi servent... C'est Free Desktop, oui. Les choses se mélangent un petit peu de ce côté-là parfois. Et surtout dans ma tête, j'ai l'impression. Et donc ce file system hiérarchie standard, il n'y a pas une seule distro Linux qu'il respecte intégralement. Mais dans les grandes lignes, ça vous permet de savoir à quoi sert chaque partie du file system. Tout à l'heure, quand j'ai fait ls sur slash, normalement j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez déjà une meilleure idée, si ce n'est pas déjà le cas, de ce à quoi correspondent les différentes parties de ce système. OK ? Donc on va les regarder progressivement. À la limite, tu peux les montrer. Tu veux quand tu veux sortir ? Ah non, tu veux que je les montre ? Ouais, remets-toi à la racine. OK. Donc on va commencer là. À la limite, on va commencer par l'ordre alphabétique. On en parle ou on n'en parle pas ? Non, on n'en parle pas. Mais vas-y, tu peux faire un RM si tu veux. S'il te stresse. Il n'y a absolument jamais de fichier 1 qui est censé être créé. C'est une grosse période qui a rien à foutre. Je sais très bien pourquoi c'est là. Donc, le bin, qui pointe vers userbin, en l'occurrence dans ce système, mais qui pourrait très bien être un vrai répertoire qui contient du contenu. Bin, notamment, contient les binaires nécessaires au démarrage du système. C'est-à-dire quand on est en mode user mode, le premier run level. OK ? Donc là, c'est les binaires qui vont être nécessaires pour n'importe quel user. En pendant de bin, on a sbin. Donc le s, ici, il vient pour super user. C'est-à-dire que c'est les binaires qui ne sont accessibles qu'au user root ou quelqu'un qui a les mêmes rois qu'au root. D'accord ? Ces binaires qui sont dans userbin et usersbin, un binaire, c'est compilé, mais ça dépend parfois, voire souvent, de librairies locales. Donc, s'il y en a parmi vous qui code en Java, pensez JAR. S'il y en a qui viennent du monde Windows, pensez DLL. En Linux, ça va être du .so ou des shares d'objects qu'on va utiliser dans des librairies. Ou alors, ça peut être des librairies d'autres langages, évidemment. Donc, ces librairies, elles sont dans lib. Et comme on parlait tout à l'heure d'architecture, de CPU, et ainsi de suite, là, il se trouve que dans cette distro, on a des librairies historiques lib, c'est-à-dire 32 bits, et des librairies dans lib64, je pense l'essentiel, qui sont des librairies compatibles 64 bits d'emblée. C'est-à-dire qu'elles vont envoyer des instructions qui sont compatibles avec des CPU 64 bits, qui gèrent 64 bits. Donc ça, c'est les librairies utilisées. Alors, ces éléments d'arborescence, que ce soit bin, lib et sbin, en fait, on peut les retrouver à plusieurs niveaux. Alors, notamment dans User, mais là, il se trouve qu'ils sont... C'est les mêmes qui sont utilisés dans les deux cas. Dans d'autres distros, ça peut être complètement distinct. Et dans UserVar, dans UserShare, il y a plusieurs espaces comme ça, dans le File System Hiérarchie Standard. Dans SlashUser, il y a d'autres endroits, qui, en fait, sont liés à... Historiquement, on avait un gros serveur où tout le monde se connectait. Et en gros, il y avait le root qui avait accès au central, et puis après, chacun avait... On avait des modes locaux. C'est-à-dire que le File System était partagé entre tous les serveurs. Et en local, dans UserLocal, on avait ce qui était local uniquement à la machine, sur laquelle on se connectait. Maintenant, comme on a tous sur la même machine, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont redondantes et plutôt historiques. D'accord ? Sur les passes des différents binaires. Si on prend boot, si tu peux lister ce qu'il y a dans le répertoire boot, s'il te plaît. Donc, si on regarde ce qu'il y a dans boot, on revient un petit peu au début de la présentation, c'est-à-dire là, devant la configuration de différentes versions de kernel. Là, il se trouve que je suis en kernel 4.13.19, ce qu'on peut voir avec une commande uname. Pardon ? Ça va, 4.13.19, c'est pas trop vieux. On a l'INITRAM FS, donc le file system d'INITRAM dont on parlait, celui qui sert au départ à booter le système. Donc là, on a vraiment tous les éléments qui servent à booter le système, notamment si on descend dans l'arborescence, on a GRUB2, ou dans EFIG, on a aussi la partie GRUB2. Donc tout ce qui sert à démarrer le système, et notamment le kernel, à proprement parler, qui se trouve ici. Ça, c'est... Ça, c'est... On voit que c'est un binaire qui n'est pas petit, quoi. Ouais, ouais. En effet, c'est un binaire qui n'est pas petit, petit. En l'occurrence, on n'est pas sur un kernel fine-tuné, il n'est pas compilé. Moi, j'ai installé une distribution fédorale, en l'occurrence. C'est exactement la même que quelqu'un aurait installé sur un autre desktop, et encore sur un autre desktop, chacun ayant des drivers et des pilotes différents, et des appareillages différents. Donc, en fait, ce kernel, il est rempli de plein de choses dont, potentiellement, ma machine n'a pas du tout besoin. Donc, il n'a pas été... Il n'a pas été tailored pour mon... Oui. Je ne sais plus comment on fait pour avoir tous les fichiers... Oui, mon HSBM... Chaque kernel lui-même fait à peu près 7 megs. Ce qui n'est pas une catastrophe, parce que parfois, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup plus. Par contre, c'est clair que ce n'est pas de la grosse optime. Et à la limite, ce n'est pas tant le volume du kernel que la quantité de modules que ça contient, et la lourdeur que ça implique. Et surtout, après, on parlera de sécurité, c'est la surface de sécurité. Ils ne sont pas là, les modules ? Non, non, les modules, ils sont liés... Je suis fatigué, là. Voilà, avançons. Parce que là, en plus, on digresse, et puis, c'est des choses qu'on traitera dans la deuxième partie, de toute manière, avec la recompilation. Tu veux que je te passe sur les slides ? Non, non, pas sur les slides, il n'y avait pas de slides. On était sur le file system, on revient. Revenons à la racine. Bon, Aume, je ne rentrerai pas trop dedans. En gros, c'est là que se trouvent les répertoires utilisateurs. C'est une convention relativement bien respectée par les différentes distributions. Peut-être sur boot, un point qu'on veut citer. Vous êtes boot, ça peut être une partition entière qui est à côté. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dedans. Et vous n'êtes pas obligé de la garder montée pendant que le système est booté. Et vous n'avez pas besoin d'écrire dessus. Et vous n'avez pas besoin d'écrire dessus. Et même une pratique de sécurité correspond à avoir un boot qui est non chiffré. Du coup, vous en avez besoin pour démarrer. Bien qu'en faisant un hack d'initram, tu peux te démerder pour avoir un boot qui soit à la fois read-only et chiffré. Mais bref, admettons. Mais surtout, pendant la phase de boot, on va démonter boot pour être sûr que même si quelqu'un parvenait à corrompre la machine une fois démarré en multi-user, en passant par Firefox par exemple, il ne puisse rien aller insérer dans le kernel. Parce que par contre, si le mec réussit à insérer quoi que ce soit dans le kernel, là vous êtes baisé. Parce que là, il exécute du miner au démarrage, vous êtes foutu. Vous voyez le point ? Donc c'est là que ça devient très intéressant. Je sais que chez Clever, il y a un certain nombre de personnes qui sont sous Linux. Et en fait, on utilise des slash-boots qui sont sur des clés USB. Et en fait, c'est des micro-clés USB qu'on insère au démarrage du système, sur lequel il y a par ailleurs une clé chiffrée qui nous permet de déchiffrer le système. Une fois que tu as rentré la passe-phrase de la clé, et une fois que la machine a été démarrée, on peut enlever cette clé-là. Parce qu'il n'y a plus rien dedans qui permet de la faire tourner. Et si par exemple, vous veniez à vous faire voler votre ordinateur, il suffit de briser la clé USB et plus jamais l'ordinateur sera lisible. Plus jamais. Mais le mec a l'ordinateur, mais il ne peut rien lire de ce qu'il y a dessus. Donc, sur boot, on enchaîne sur le... Alors, ETC, je ne les prends pas tout de suite dans l'ordre, je reviendrai sur Dev. ETC, c'est là que se trouve toute la configuration du système. En tout cas, l'essentiel de la configuration du système. On peut décider arbitrairement de mettre des choses. Mais en tout cas, dans la norme du file system hiérarchie standard, c'est là que vous trouvez la conf. Donc, il y a plusieurs répertoires, genre ETC 6 config, qui sont suivant les distributions relativement variables. Mais en tout cas, si vous devez chercher de la conf quelque part avec find, ce sera probablement là. Après, il y a de la conf locale et l'utilisateur. Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous montrez la taille des fichiers pour qu'on ait une idée ? Pour ETC, il fait 26 mètres ? Oui, mais fais un HSBM en fait. HSB majuscule, M majuscule. Ça te mettra les tailles en méga, en récursif. Parce que là, je pense que tu n'as que le contenu de ETC, mais pas des sous répertoires. Non. T'as des sous répertoires hors D. Avec moins H ? Je ne crois pas. Ah ouais ? Je ne suis pas suivant. Bref, peu importe. Donc ça, on reviendra sur les aides des commandes. Parce que là, quand on commence à se disputer, il faut juste aller chercher le MAN, et puis on y arrivera. Enfin, se disputer, tout est relatif. Donc, ETC, on était sur ETC. Du coup, on a reperdu l'ordre, mais peu importe. Dev. Alors, Dev, c'est intéressant. C'est un file system qui est initialisé, notamment par des éléments du kernel, mais dans lequel vont être montés, enfin, vont être accessibles des devices. Donc, c'est là qu'on va pouvoir trouver les références aux disques, aux disques durs, aux devices vidéo, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des fichiers un peu particuliers là-dedans. Alors, on voit qu'il y a des fichiers qui ont plein de couleurs très spéciales. C'est parce que ce ne sont pas des fichiers classiques. Donc, je ne rentrerai pas tout de suite dans le détail de ce que ça veut dire. Notamment tous les TTY, c'est-à-dire des terminales et des pseudo-terminaux. Terminaux et pseudo-terminaux. Et notamment les disques, donc tout ce qui est en l'occurrence SDA1, SDA1, SDA2, SDA3. Donc, c'est des références à du hardware et à des devices. Ceci dit, on a vraiment accès à tous les devices de la machine dans d'oeuvre. C'est-à-dire que si vous regardez bien, ici, on voit qu'on a accès au CPU. On a accès aux consoles. On a accès... Où est-ce que se cache ta carte graphique ? En général, c'est X quelque chose. Enfin, c'est toujours un peu pourri. Donc... Ah oui, c'est là. Elle est là. Donc là, c'est la carte graphique, etc. Donc, vraiment, via dev, on accède sous forme de fichiers à chaque composant de la machine. Le keyboard est quelque part par là aussi. Il est dans les inputs quelque part. On a vraiment accès à l'ensemble des trucs qui sont câblés sur la machine physiquement. Ils sont quelque part dans SlashDev. Il y en a un ou deux qui sont intéressants, notamment le Dev0 qui produit que des zéros. Et le DevRandom qui, en fait, quand on le lit, va vous renvoyer un nombre au hasard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le DevRandom, c'est quelque chose qui est vraiment lié au hardware. Donc là, ça vous donne indéfiniment des séquences aléatoires. Et ces séquences aléatoires, ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, notamment quand vous êtes dans des VM, c'est basé sur l'entropie du hardware. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'il y ait des événements qui se passent. C'est-à-dire, pour générer du vrai random, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment aléatoire qui arrive. Une machine qui serait purement isolée de tout événement externe n'arriverait pas à générer du random de manière efficace. Alors, il y a des modèles mathématiques pour le faire, mais c'est lent. Et donc, pour pouvoir générer du random rapidement, sur un desktop, c'est assez facile parce qu'en fait, on tape. Et en fait, le random, il est branché sur les événements du file system, les événements network, tout ce qui bouge, en fait, sur la machine. Quand on est dans une VM, il y a très peu d'entropie parce qu'en fait, le vrai random est branché, il faut le brancher sur la machine haute de la VM. Parce que la VM, en elle-même, n'a pas ces événements-là. Parce que ce n'est pas un vrai hardware. Encore une fois, très résumé, de loin. Et souvent, on utilise, alors souvent à tort, dev-you-random. Alors, ça peut être intéressant si vous avez juste besoin d'une petite chaîne random. Par contre, si vous commencez à l'utiliser en crypto, là, ça devient dangereux. Parce que même si le risque est minimum et relativement petit, dev-you-random, à contrario, lui, peut générer des doublons. Donc, ça veut dire que quand on fait des clés d'encryption, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir exactement la même clé et qui, en gros, on génère des failles de sécurité. C'est-à-dire deux identifiants identiques pour des utilisateurs différents. Ça, c'est quand même très embêtant. En fait, toute la crypto repose sur le fait d'avoir des membres aléatoires. Et donc, il faut une qualité de nombre aléatoire. Et quand vous avez des cas... Il y a certains cas d'usage où vous devez être certain de vos nombres aléatoires. Et dans ces cas d'usage-là, on peut acheter des cartes spéciales qui sont des cartes de génération d'entropie et qui, en fait, contiennent un matériel qui se dégrade en radioactivité et un capteur qui regarde ce matériel-là. Et c'est à la dégradation de la radioactivité du matériel qui se dégrade, qui, du coup, émet une fois de temps en temps un électron, ce qui est un événement en soi, qui est, lui, parfaitement non-prédictible et qui te garantit d'avoir une entropie de haute qualité. On sache qu'une carte comme ça, ça coûte 1 500 ou 2 000 euros à mettre dans un laptop. D'ailleurs, tu ne le mets pas dans un laptop, tu le mets dans un serveur. Ça coûte assez cher, mais ça vous garantit une réelle qualité de random dans certains cas où on doit être certain de nos nombres aléatoires parce qu'on fait du bancaire compliqué dans le chiffrement, parce qu'on fait du secret défense. Typiquement, dans du secret défense, on va utiliser ce type de carte dans les serveurs pour être certain que le chiffrement, il est basé sur un random qualitatif. C'est-à-dire un random qui change systématiquement et qui aura le moins de doublons possible. Et on y adjoint parfois même, parce que comme on dit random, on accède au device, donc au hardware. Et quand on accède au hardware, on peut aussi rajouter d'autres éléments qui alimentent le random. Parfois, il y a même des éléments éoliens, des capteurs de température, des capteurs de lumière. Tout ce qui peut générer des événements plus ou moins non-prédictibles peut alimenter ce random. Donc ça, c'est SlashDev. Il y a beaucoup de choses dans SlashDev, on n'aura pas le temps de couvrir tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est intéressant de savoir que c'est là que se font les intérations avec les devices. Ensuite, il y a des points qui ne sont pas présents partout, genre médias. Alors ça, c'est souvent les distros. Déjà, il y a des distros qui sont purement serveurs. Donc le côté médias au sens monter des CD-ROM ou des trucs comme ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Et surtout, là, en l'occurrence, dans Fedora, je ne suis même pas sûr qu'ils soient encore utilisés pour monter les médias. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas mis là-dedans. Donc historiquement, il y a peut-être certains packages qui sont installés dans la distro qui en avaient besoin. Et du coup, le répertoire est créé. En plus, on va monter des floppy disques et des CD-ROM. Exactement. Un peu comme le répertoire est servé. Le répertoire est servé, ça, c'est des trucs qui viennent plutôt du monde UNIX au départ. Et c'est là, par exemple, si on faisait un serveur FTP, c'est là qu'on va mettre le contenu FTP du serveur. Voilà. Maintenant, on peut très bien le mettre ailleurs. Donc ça, c'est des histoires de points de montage. Dans MNT, c'est pareil sur des serveurs et historiquement, c'est là qu'on mettait les points de montage pour des disques. Mais là, je suis sur une Fedora desktop. Si je monte un 10, c'est-à-dire si je branche une clé USB, elle va se mettre dans slash run, un pass un peu complet, slash run média quelque chose. Avec un identifiant d'utilisateur, elle ne sera montée que pour moi. C'est-à-dire que si un autre utilisateur est branché sur la même machine en même temps, il peut éventuellement ne pas y avoir accès. Sauf si ce point de montage est lisible par lui, quoi. Bon, enfin, c'est vraiment oldies. Ouais, ouais, ouais. MNT, on s'en sert plus. Voilà. On s'en sert plus. Mais vous pouvez le voir, c'est intéressant de le savoir parce que ça fait partie du file system hiérarchie standard et qu'il y a encore des serveurs qui tournent avec ça. TMP, bon, je pense que c'est assez self-explicite. J'y reviens plutôt après. TMP, en fait, il y a plusieurs répertoires temporaires. Alors, ce qui est à retenir, ce qui est intéressant, c'est que TMP, ce n'est pas forcément juste un répertoire. En général, ça va être un file system de type TMPFS, c'est-à-dire file system temporaire. C'est probable que ce soit le cas ici, si tu fais soit un mount, soit un DF, tu devrais pouvoir le voir. Je vais voir, DF, moins H. On a un certainement de développement. Oui, ce sera. Hum ? Oui, il était peut-être. Mais là, on le voit plus facilement. En fait, là, on voit qu'il y a pas mal de file system temporaire. Et... Oui, là, on peut le voir. Plusieurs. Là, on les voit aussi. Plusieurs. Plusieurs. Il va être purgé. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Et il est pas forcément dans la rame, me semble-t-il. Il a un creuset. Bonne question. Moi, je ne me semblais pas. Mais je pense que c'est la configuration du file system. Mais bonne question. A checker. Il va regarder pendant ce temps. Il y a quelqu'un d'autre qui... Ah oui, parce qu'il regarde. Ok. Et... Donc, le tempFS, en l'occurrence, voilà. Sa caractéristique principale à retenir, gros smile, c'est qu'en effet, il va être purgé. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est monté en tempFS, faites attention à ce que vous écrivez dedans si vous savez que la machine peut être bootée hors de votre contrôle. Parce que vous allez le perdre. Tout simplement. Si, par exemple, vous avez l'habitude de, plutôt que supprimer des fichiers, de les déplacer dans temp, parce qu'il y a de la place, en se disant c'est safe, il suffit que quelqu'un reboote la machine et c'est perdu. C'est un classique. Alors, TMPFS, il est dans la RAM. Alors, TMPFS, en fait, est dans la RAM. Mais avant, on utilisait un truc qui s'appelait RAMDisk qui crée un RAMDisk dans la RAM. Mais en fait, TMPFS, il compresse l'utilisation du file system de la RAM. Et en plus, il... Si vous lui allouez 1,8 giga, par exemple, et que vous en utilisez 500 megs, il va laisser au mémoire le reste de la mémoire, au système le reste de la mémoire. Il n'est pas obligé d'avoir son bloc entier. Il fait de la désallocation s'il en a besoin. Donc, en fait, voilà. Mais c'est intégré depuis la version 2.6 du kernel. C'est mieux. C'est mieux, quoi. Ouais, c'est mieux. Euh... On va nettoyer un peu. Attendance. Vu que c'est en RAMD. Donc, du coup, si on télécharge, par exemple, des grosses images avec... Qui dépasse le tournoi à la RAMD ? C'est-à-dire que ça va être surrappé ? Non, ça va claquer. Non, non. Ça se comporte comme un file system. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de place. Il dira qu'il n'a pas la place d'écrire. Et dès que la RAMD est mise en tension... Bon, je redémarre la machine. Il est vide. Ça part avec. Et donc... Ouais, ouais, ouais. Oui, je suis... OK. C'est pas grave. Ça a un intérêt, c'est que ça devient un file system extrêmement rapide. Par exemple, nous, on a des scripts de build, de trucs un peu compliqués. C'est-à-dire que des compilots qui doivent générer plein d'objets, puis les linker entre eux, etc., réfléchir à des trucs. où, en fait, on génère un fichier, un TMPFS. On fait toute la compile dans le TMPFS. À la fin, on copie l'exécutable en dehors du TMPFS et on supprime le TMPFS. Et en fait, au lieu d'exploser le SSD des machines, parce que de la lecture et écriture à toute vitesse sur le SSD, ça les nique. Au lieu d'être lent, etc., vu qu'on avait de la RAM... En général, on fait ça sur des bécanes qui ont de la RAM. On a certains laptops de développeurs chez nous qui ont 32 gigas de RAM, qui ont vraiment de la place. On leur alloue 10-15 gigas pour faire toute la compile. Tous les objets de compile vivent dedans, etc. Tout est dans la RAM. Et à la fin, on baigne le bordel. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est assez malin. Et ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Je sais qu'il y a une discussion actuellement dans certains compilots pour intégrer ce genre de features par défaut, pour utiliser massivement la RAM, plutôt que d'exploser le SSD des machines. Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on va écrire énormément et supprimer beaucoup de fichiers sur la SSD, on va les abîmer. Sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup de scripts qui font de la recompilation dès qu'il y a un fichier qui change, etc. Ça peut générer beaucoup d'écriture. Et donc, une des bonnes solutions, ça peut être de travailler dans un RAMFS, tu t'en fous. De toute façon, ton code est à côté. C'est uniquement les résultats de ta compilation qui sont dedans. S'il faut recommencer la compilation parce que ta machine a planté, on s'en fout. Ce n'est pas très grave. Tu n'as pas perdu de travail. Tu as juste perdu le temps de la compiler. Pour continuer rapidement, Slash Run, c'est un peu irrégulier. C'est utilisé en général pour mettre des choses qui sont liées au contexte de chaque utilisateur. Il va souvent y avoir un répertoire par utilisateur. Pour l'instant, tout le monde le fait. C'est un gros four bordel. C'est un peu comme des choses qu'il y a dans user et user var, on en parlera après, qui deviennent vite le souk. Var en lui-même, alors var, il faut comprendre que c'est normalement l'endroit où on va mettre les parties variables, c'est-à-dire le stockage de données des applications. Si on a une DB, les données de la DB sont censées être dans var. Encore une fois, ça, c'est le file system hiérarchie standard. Si vous avez envie de mettre les données de la DB ailleurs, c'est tout à fait possible. Si vous avez un point de montage externe vers du réseau, encore une fois, on a déjà dit pourquoi ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais si vous avez un point de montage, par exemple, sur de la RAM et que vous voulez que votre DB fonctionne en RAM, ça peut être intéressant de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le monter dans var. C'est juste que c'est là qu'on s'attend à ce que les applications aient leurs données. En tout cas, les applications qui s'exécutent sur un serveur, par exemple. Sur le répertoire slash user, alors slash user, c'est assez singulier. Merci. Dans slash user, si on fait un LS de slash user, on va voir qu'il y a beaucoup de bis repetita de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il y a un bin, un lib, un x64, un lib exec qui est un peu différent, et un sbin. Et à l'intérieur ensuite, de users locales, on a encore la même structure. Et puis de users share, on a encore plus ou moins... Alors là, c'est par applis, c'est par outils. Et à l'intérieur, on va encore avoir des lib et des lib64, mais par outils. Donc ça, c'est une arborescence qui est dérivée historiquement du fait qu'en effet, une même machine peut être faite pour des usages très différents. Genre ça pouvait être un serveur où il va y avoir d'un côté d'un user root qui va se connecter, des users remote qui vont se connecter, des users locaux différents qui vont se connecter. Donc on leur dédiait des parties du file system différentes avec des binaires distincts. Dans les systèmes plus récents, c'est juste que certains outils ont été packagés en mettant leur binaire à tel endroit et leur binaire à tel autre endroit. Ce qui est important à comprendre, c'est surtout que quand vous allez exécuter un bash, un shell quelconque, vous avez un pass, la variable pass, PATH, qui va vous dire à quel endroit on va aller chercher les binaires et ensuite une configuration des shares d'objects, c'est-à-dire toutes les librairies qui vont être utilisées par ces binaires, qui vont être configurées notamment par le LD library pass et aussi des configurations au niveau du système qui vont dire où chercher ces librairies. Donc à la limite, où qu'elles soient, peu importe, et c'est d'ailleurs un avantage et un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas un endroit unique où les trouver. Mais l'avantage, c'est que du coup, on peut même installer des outils qui n'ont pas été faits pour une distribution particulière dans une autre distro du moment que c'est dans le pass ou dans le LD que le library pass. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail dans tout ce qu'il y a dans le user parce qu'il y en a vraiment trop. Paf. Qu'est-ce qu'on a ? Oui ? Oui ? Alors, la question, c'est en cas d'espace disque, je répète, la question, en cas d'espace disque insuffisant, quel répertoire on peut supprimer pour gagner de l'espace ? Alors, j'ai envie de dire aucun, dans l'absolu, s'il n'y a pas de répertoire qui peut être supprimé juste par principe. Ce dont on vient de parler, c'est des répertoires qui sont plutôt très utiles pour le système. Donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est plutôt ce qu'il y a dans VAR parce que c'est là qu'il y a les données variables, notamment dans VARlog. Donc là, on n'a pas encore regardé en détail, on y est arrivé, ce qu'il y a dans VAR. Alors, ça se complique, après on va parler de système D, il y a le journal contrôle qui gère un peu différemment les logs, par exemple. Mais, enfin, ça se complique, c'est juste une gestion différente. Mais, donc ici, on a un répertoire dans VAR, on a les données variables et notamment les logs. Et si on va voir dans VARlog, c'est un usual suspect de l'endroit où on n'a plus de place, c'est que si on n'a pas mis en place une rotation des logs. Par exemple, on démarre un serveur HTTP, que ce soit un GX, HTTPD, peu importe. On démarre un serveur, il va produire du log constamment, il va y avoir des gigas et des gigas de logs, même avec une rotation de logs. Si on a mis une rotation sans fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis une fenêtre de garder 10 logs, par exemple, c'est juste qu'il crée des nouveaux fichiers et il essaie de le garder de petite taille. Au bout d'un moment, ça peut faire exploser le file system qui contient VAR, qui peut être dédié d'ailleurs. C'est d'ailleurs parfois sur des systèmes une bonne idée de dédier une taille particulière parce que le vrai problème qu'on va avoir sur un file system, et j'étends un tout petit peu la réponse à la question, c'est que si on bloque le file system au niveau root, le système ne fonctionne plus. Donc il n'a plus de moyens d'écrire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont fonctionner, mais il y a toujours à un moment donné où il va avoir besoin d'écrire et tout ce qu'il va avoir besoin d'écrire ne pourra plus écrire. Et comme en Linux, pendant un an, tout arrive plus ou moins à du file system à un moment donné, le système va se freeze, va partir en cacahuète. Il y a des moyens de gérer ça. On peut démarrer notamment, enfin monter certains file system et démarrer notamment le kernel pour que si jamais ça sature, à un certain quota il s'arrête et garde un certain pourcentage pour qu'un admin puisse venir se reconnecter et gérer les choses. Si ce n'est pas fait, bah là vous saturez et même l'admin ne peut plus rien faire. Donc à part remonter le file system sur un autre boot, c'est-à-dire y accéder séparément par un autre boot de kernel à côté, on ne peut plus accéder au système. L'une des bonnes idées, en fait, c'est de se débrouiller pour ne pas être dans la situation comme ça sur le slash. Et donc, pour faire ça, en fait, tu vas isoler les paths qui sont susceptibles d'avoir de la croissance. C'est-à-dire que théoriquement, le path sur lequel tu as USR, BIN, ETC, tout ça, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce n'est pas des endroits qui sont censés, tu vois, connaître une croissance. Donc ça, tu vas leur dédier, ça dépend de combien tu as de binaires, mais entre 5 et 10 gigas et ils seront très heureux, tu vois. En général, tu n'as pas une éternité de binaires dessus, tu vois, donc voilà. Et tu vas mettre tous les trucs qui sont susceptibles de bouger, notamment slash var, sur un autre système. Parce qu'au pire, slash var est trop plein, il refuse d'écrire, donc même ta base de données, tu vois, il refuse d'écrire, il est planté. Tu peux te connecter au système, tu peux aller faire le ménage. Alors que sinon, si ton file system est à 100%, là, ton système est frisé, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment désagréable, il faut trouver un moyen de supprimer. Et après, effectivement, le usual suspects, vous allez voir ce qui traîne dans var logs, et de se débarrasser des logs, sachant que normalement dans une architecture saine, les logs, ils ont été collectés et centralisés ailleurs. parce que comme tes logs, ils te permettent de faire du disaster recovery, ce n'est pas une bonne pratique de les conserver sur la machine qu'ils pourraient planter, puisque si elle est plantée par définition, tu aimerais pouvoir lire les logs pour savoir pourquoi, or elle est plantée. Donc, si tu veux, ça va être long et chiant comme récursion, parce que du coup, tu ne peux pas t'en servir. Il existe plein de systèmes pour collecter les logs. La grosse star en ce moment open source, c'est Elasticsearch ainsi que Kibana et Logstash, et Beats, parce qu'en fait Beats, on envoie aussi, et c'est pratique quand même pour envoyer de la data. Donc tout ça, c'est la stack Elasticsearch qui va permettre d'envoyer toute la data, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a du Greylog, il y a du Télégraph, enfin, pour envoyer les logs, c'est pas terrible Télégraph. Tu peux le faire, ceci dit. Mais voilà, donc tu peux les envoyer comme ça, sachant que de toute façon, ça a été pensé à la racine de Linux, c'est-à-dire que le protocole syslog, il est fait pour passer sur le réseau, tu peux l'envoyer en TCP ou en UDP, donc tu peux même, tu vois, envoyer tes logs en espérant que quelqu'un les écoute de l'autre côté, mais au pire, c'est pas grave, parce que tu ne veux pas que la machine puisse prendre du retard dans l'envoi de ses logs, tu veux juste qu'elle s'en débarrasse, et le protocole est capable du coup de collecter et d'écrire des fichiers. Tu peux très bien demander à un syslog de juste écrire des FAT files sur le système jusqu'à ce qu'il plante. Ça marche. Enfin, tu peux demander ça à syslogng. Ça marche. Enfin, il y a des gens qui collectent leurs logs comme ça et ça marche très bien. De toute façon, dans la collecte de logs, tes questions elles sont comment tu les analyseras derrière, ce qui est toujours un tout petit peu compliqué, c'est pour ça que Kibana est une star, et les autres questions qui vont se poser, ça va être l'ordre des logs. Notamment, quand on fait du Java, tu sais, on a des stack trace hyper longues, et en fait, chaque ligne est une ligne de logs. Et la question de comment tu fais pour les ordonner et les mettre dans l'ordre dans ton agrégation des lignes de logs est une question compliquée en soi. Tu peux le faire. Sur Clever Cloud, c'est ce qu'on fait. Sur Clever Cloud, on envoie tous les logs en syslog, donc sur le protocole syslog. Aujourd'hui, ils sont collectés par des logstash qu'ils envoient dans différents systèmes, un Kafka, un Rabbit, un OS. Et en fait, tu les vois en quasi temps réel dans la console chez nous, ça passe en plus par une WebSocket à gazette 500. Donc tu vois, le log en fait, il a fait un passage par 65 bécanes avant d'arriver sur ta machine en elle-même dans la WebView ou dans ton terminal. Et c'est ça et c'est temps réel. Envoyer tes logs ne fait pas que tu vas les avoir en retard. Ça fait juste qu'ils ne sont pas stockés sur la bécane qui potentiellement pose problème. Et donc, va déplanter une bécane dont tu as besoin des logs pour la déplanter alors qu'elle est crachée. c'est super chiant. Tu ne peux pas y arriver. Donc c'est pour ça que tu vas les collecter. Et voilà. Sinon, la bonne réponse, c'est de faire du monitoring et d'avoir une alerte quand ton disque dur grossit et que du coup, tu ailles régler le problème avant que tu sois à 100%. Mais c'est vrai qu'une fois que le disque dur est à 100%, la situation est toujours douloureuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, toute base de données construite a besoin d'espace pour faire ce qu'on appelle la compaction. c'est-à-dire le fait de réduire sa taille sur le disque. Et donc, ne mettez jamais une base de données dans une situation où elle a 90-95% de prix sur son disque dur de data. Ça finira mal. Ça finira très 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 mal. C'est garanti. C'est totalement garanti. C'est totalement garanti. Voilà, c'était une réponse d'hébergeur dans la forme. Le meilleur moyen de répondre à la question, c'est de ne pas se la poser. De plus la poser. Ou se la poser sous un autre prisme. Toujours est-il que, juste pour répondre à... Parce qu'en fait, on a fait une belle boucle, mais qui était logique. Juste pour revenir à la question de départ. Qu'est-ce que je fais si mon disque est saturé ? Donc, on n'en voulait pas arriver à ce moment-là. Le moyen le plus simple, c'est d'utiliser les outils de recherche dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être trouver tous les fichiers de plus de telle taille avec Find. On a donné les Usual Suspects. On a parlé de VAR. Sur un système qui héberge les utilisateurs, il y a Home aussi, qui est classiquement un endroit où il y en aura plein. Donc, une fois qu'on connaît un peu la nature du file system et de sa hiérarchie, on sait à peu près où chercher. Et VAR, par exemple, ici, on peut faire un DU HSBM, trouver... faire un tri. Et là, on voit qu'il y a le cache. Bon, le cache là-dedans, moi, je sais pourquoi il est plein. Parce que j'ai fait un YUM, enfin, un DNF install qui le remplace en YUM. Bref. J'ai utilisé mon Packet Manager pour charger plein de packages qui sont mis dans le cache. Ça, je peux le purger en 10 secondes. C'est-à-dire que je sais qu'ils servent à rien une fois que... Une fois que j'ai fait mon install, je peux les virer. D'ailleurs, en général, un truc qui s'appelle cache... Normalement, cache, ça inspire le fait que... Maintenant, s'il y a un spool, si c'est un serveur mail, le spooler... On peut choisir de shooter des jobs, mais je pense qu'il y a des gens à l'autre bout qui ne sont peut-être pas contents, donc il faut peut-être le faire avec parcimonie. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a relancé 28 fois la même impression d'un fichier d'un giga, bon, c'est peut-être le moment de le virer ou d'utiliser un autre outil pour faire ses mails aussi. Pour faire ses impressions. Ou d'arrêter d'imprimer aussi, c'est bien. Et voilà pour l'idée. Après, tu as un cas hyper concret de gestion d'administration de serveurs. Tu administres des serveurs de mails pour toute la boîte. Et là, tu as en général le directeur du marketing, je ne sais pas pourquoi en général c'est lui, qui se dit je vais envoyer à toute la boîte la nouvelle plaquette parce qu'elle est super jolie, et qui colle à un mail à toute la boîte une plaquette de 25 mégas de PDF, et il se trouve que tu as 1000 personnes dans la boîte. En fait, le serveur de mail, il n'apprécie pas. Et là, en fait, ta seule solution, c'est d'avoir des snapshots réguliers de ton serveur de mail et de dégager le moment où ce mail-là est arrivé. Parce qu'en fait, ce mail-là, il vient de tuer ton serveur. Et il a fait la multiplication. Moi, ça m'est arrivé dans une boîte où en plus le directeur marketing en question était un développeur. Donc il se trouve que ce n'est pas clever, parce que chez Clever, le directeur marketing est un développeur, mais il n'est pas débile. Et du coup, le mec envoie une première fois le mail. Donc à 5000 personnes, un mail avec 25 mégas de pièces jointes, ça crache. Les équipes IT galèrent, remettent le serveur up, et le mec nous renvoie le mail immédiatement. Je ne sais pas pourquoi la dernière fois, ce n'est pas passé, je vous renvoie le mail et sa pièce jointe. Et là, il nous refoule le serveur par terre. Contre la stupidité, je ne vois pas de grande solution. mais ça, par exemple, c'est un cas typique de surbooking de ton file system où tu ne pouvais pas le produire, tu ne pouvais pas le prédire, et en fait, ça arrive d'un seul coup, parce qu'en fait, c'est juste que le mec vient de te multiplier par 2000, un fichier qui n'avait rien à foutre là. En fait, je me disais qu'il y avait peut-être une commande, mais c'était un peu drastique. Bon. On poursuit ? Ouais, alors, dans les file systems, il y en a deux qui ne sont pas vraiment des file systems, qui sont des pseudo-file systems, qui, en fait... Parlez et pas loin de moi et je fais le commande ou le contraire, comme tu veux. Ouais, ça va, mais je pense qu'on peut parler tous les deux de cette partie-là. Donc, en l'occurrence, ici, vas-y, je t'en prie, décale-toi, décale-toi, euh... qui... 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 Je montre qui sont... Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'est chiant. Fais un... Fais un... Tu veux réduire la fonte ? Non, je voulais réduire la taille du mount avec tous les trucs dont on a rien à foutre. Ah bah ouais, bah non, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Euh... Parce qu'en fait... Non, ça va pas être compliqué, mais là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Euh... Jusqu'à, c'est bon. Est-ce que tout va bien ? Yeah. C'est les deux démarrages. C'est bon ? Ok. Donc, slash proc et slash sys, c'est donc pas des filesystems qui sont montés à proprement parler. C'est-à-dire, pour voir quels filesystems sont montés, on peut aller voir dans etcfs tab, pour voir les points de montage, notamment, et dans df, pour voir ce qui est monté. sys, c'est un filesystem particulier, c'est un pseudo-filesystem qui est du sysfs, alors qu'il date a priori du kernel de sys, et qui expose, qui expose en fait des, des paramètres ou des, j'allais dire des fonctionnalités, on va dire des paramètres, je vais me maintenir à des paramètres du kernel. Donc, ce qu'il y a là-dedans, ce sont à proprement parler des paramètres du kernel. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple super puissant là-dedans, la seule chose à savoir, c'est qu'à moins que vous soyez développeur d'outils assez bas niveau sur ce qu'est le kernel, ou vous ayez des binaires qui le fassent, en général, vous allez faire très indirectement lire ce qu'il y a là-dedans. Et vous allez probablement très peu interagir avec ça. Tu risques d'avoir juste un flag à l'intérieur, je pense. Donc ça va être des choses assez bas niveau, qui sont plutôt en général excédées par, soit des librairies, ou du paramétrage de vos librairies, c'est-à-dire que quand vous allez coder en C, vous allez indirectement utiliser ça probablement. C ou autre chose d'ailleurs, C ou Rust par exemple. Si je ne le dis pas, tu vas le dire. En fait, si vous voulez, c'est toute l'interface pour discuter avec le kernel. Donc notamment, dedans vous avez un truc qui s'appelle config là, quand vous allez dans 6 kernel config, qui contient toute la configuration de boot du kernel que vous avez booté. Donc par exemple, si vous avez besoin de reproduire le kernel qui s'exécute, vous pouvez récupérer ça, et le refoutre dans le build du kernel, et vous allez récupérer et pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on peut d'autre dire d'intéressant de ce qui se tramelle dans 6 ? Vous avez tous les accès au système d'hypervision qui est là, vous avez tout l'accès au power aussi, toute la gestion électrique. Il y a quelque part par là normalement aussi où je vais avoir... Bah si, ça c'est intéressant. Si... Si je regarde à l'intérieur, là j'ai la version du kernel qui a été booté. Il se trouve qu'elle est en examen. J'ai toutes les infos de comment fonctionne mon kernel, et en fait, quand on tape des choses comme YouName, pour savoir de quoi sont les pieds, quel est le kernel qui a été booté, pourquoi, dans quel sens. En fait, YouName, il ne fait qu'aller chercher de l'info dans ce file system là. Vous voyez, il n'exécute pas de magie particulière, ou je ne sais quoi, il va juste chercher de l'info là-dedans. Essentiellement, le travail d'un processus sous Linux, alors, ça va être très discutable ce que je vais dire, mais je le dis de manière très résumée, ça consiste à aller lire ou écrire sur un file system. C'est-à-dire que, que ce soit pour faire du network ou autre chose, une socket sous Linux, c'est un élément de file system sur lequel on écrit ou sur lequel on lit. Donc, quand on interagit avec du réseau, on interagit avec le file system. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, du coup, quand on fait du local host, on ne passe pas par le réseau, on passe, en fait, par un fichier de socket local. Donc, on écrit sur le file system quelque part, indirectement, par le biais du kernel. Sauf quand tu fais du Go. Je ne repasserai pas le micro pour ça. Bah si, sauf quand tu fais du Go. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Non, parce que tous les autres, ils sont dépendants de l'agilipset. Bon, pour ceux qui n'ont pas remarqué, ils n'aiment pas Go. Ce n'est pas que je n'aime pas. Factuellement, ça ne fonctionne pas pareil. On fait slashproc ? Oui, passons sur slashproc. Donc, quand on rentre dans slashproc, on voit qu'on a plein de chiffres. Vous avez vu ? On a plein de chiffres. Et on a d'autres trucs. Donc, dans les trucs qu'on a d'intéressants, dans slashproc, on va pouvoir lire des trucs comme version. Et là, c'est globalement ce qu'on avait dans YouName. Tout à fait. Je disais globalement. Et donc, slashproc, c'est quoi ? C'est un pseudo file system qui cherche à vous donner accès à l'ensemble des procs. C'est-à-dire que si on voit tous les chiffres qu'on a... Quand on dit proc, là, en le science, c'est les processus. Et que je fais un PSOX, là, on regarde que, ici, tout là, les... Ici, là, vous voyez tous les chiffres qui sont là. En fait, si on regarde deux secondes, c'est les PID. Et en fait, quand on est dans slashproc, vous avez une arborescence de fichiers pour chaque PID. En fait, dans slashproc, vous avez chaque programme en train de s'exécuter sur l'ordinateur. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand vous tapez une commande comme ps, par exemple, qui permet de lister les processus, elle ne fait qu'accéder à slashproc. C'est juste une manière réduite, plutôt que de soi-même aller chercher dans slashproc, faire une commande qui va faire un find de telle liste de files descriptors, et ainsi de suite. Il y a une commande, par exemple, qui s'appelle lsof. On peut le prouver. Oui, on va le faire, par exemple. Prenons un processus. On doit avoir un Firefox. Ça doit faire un grep sur Firefox, par exemple. Je vais faire un grep, parce que sinon, on risque de... Ça va polluer un peu. Et hop. C'est où la pipe ? Il est par là, de l'autre côté. Tu l'as ? Sinon, je manip. Tu l'as ? Tu l'as ? Ouais. C'est quoi vos claviers pourris, les gars ? Ce par ici, c'est un clavier belge. Ok. Donc, on a deux processus. On a le grep Firefox plus le grep que tu viens de faire. Parce que le temps que le processus s'exécute de grep, grep est lancé, donc on a le grep Firefox qui existe. Voilà. Même si là, tout de suite, il n'existe plus, vu qu'il s'est terminé. Vous voyez ce que je dis ou pas ? Voilà. Donc, dans le répertoire Slashproc, il n'y a plus de numéro 16382. En revanche, on va trouver un répertoire 3083. Et c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, si on regarde dans Slashproc 3083, qui est en fait relativement éphémère. C'est-à-dire, si je kill Firefox, il n'y en a plus. Là, on voit plein de pseudo-fichiers et de pseudo-répertoires qui contiennent même des pseudo-fichiers. Et chacun contient des informations. Des informations qui peuvent être lues ou écrites, dans certains cas. Et qui permettent d'interagir, enfin, de lire des informations qui viennent du kernel ou de les écrire. Donc, par exemple, vous voyez que quand on a fait un PS et qu'on a demandé à Firefox, enfin, et qu'on a fait un grep Firefox, on a récupéré cette ligne-là. En fait, cette ligne-là, c'est globalement la ligne de commande qui nous a permis de lancer le processus. Et en fait, dans l'arborescence Slashproc, si on met le numéro de PID, ici, dans command line, on va retrouver exactement cette ligne-là, qui est, en fait, la ligne qui permet de décrire quel est le processus qui a été booté. Normalement, si on est dans le même contexte que le contexte qui a lancé ce processus, avec le même user, le même interpréteur, ainsi de suite, si on relance cette ligne de commande, on relance le même exécutable. Enfin, pas le même au sens le même processus, mais en tout cas, on a la même commande qui est lancée. On peut regarder... Moi, je voulais mettre l'environ, mais j'écris mal parce que je suis un peu... Souvent, on vous parle des variables d'environnement qui permettent de composer un fichier. Et bien là, on voit qu'on a la totalité des variables d'environnement qui permettent de faire tourner. Vous voyez, on a le LDPass, on a le LSColor dont on s'est servi pour faire les LSColor. Alors là, on a plein de bordels dans le LSColor. On doit avoir le path quelque part... Bon, elles sont toutes concaténées à la suite. Donc, c'est pas... C'est pas très lisible, mais ça... Voilà. Ça, c'est le... Ça, c'est le variable d'environnement qui régit ce processus-là. C'est-à-dire que si je vais lancer un autre processus avec d'autres variables d'environnement, je vais pouvoir retrouver ma variable d'environnement à cet endroit-là. Ça permet de savoir comment le processus a été lancé. C'est, en l'occurrence, relativement très intéressant pour du diagnostic. Tant que le processus est up, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'on montre d'autres de marrant ? On a les arguments ? Ben, on a le C-Group dont on va peut-être parler tout à l'heure, mais ça peut être intéressant de le montrer maintenant, le C-Group. Oui, mais tu ne veux pas comment... Il n'y a pas les arguments ? Ils sont où les arguments ? Les arguments, ils ne sont pas dans ATTR ou... Dans ATTR, c'est pas ça. Non, puis là, il ne faut pas aller là-dedans. Ça va être très compliqué. On va chercher. On peut aller dans le FD, si tu veux. Alors, FD, c'est la liste des files descriptors. Les files descriptors, c'est assez intéressant. En fait, c'est le... Alors, ça sera peut-être même plus visible si tu les mets en LL, plutôt que faire un 4, si tu listes vraiment le folder. Parce qu'en fait, il y a beaucoup là-dedans de liens symboliques. Enfin, de liens symboliques. Je ne sais pas si c'est des liens symboliques, mais en tout cas... Si, il me semble. En tout cas, ça décrit les liens. Donc, il y a beaucoup de fichiers qui ont été supprimés. Mais en gros, quand une librairie accède... Alors, par exemple, si vous démarrez une JVM, qu'une JVM va, par exemple, accéder à certains jars, donc à ces librairies, va accéder ensuite à des fichiers de logs ou à des choses comme ça. Vous allez voir tout ça représenté par des files descriptors. Donc, c'est des handlers qui pointent vers des inodes particuliers dans le file system et qui permettent d'accéder à des fichiers. Quand vous allez vouloir savoir si un processus consomme beaucoup de ressources en I.O. sur un disque, c'est extrêmement intéressant d'aller voir ça. Mais c'est quelque chose qu'on fait, en général, plutôt par le biais de commandes type LSOF ou des choses comme ça, qui permettent de voir tous les files descriptors ouverts pour un processus ou une liste de processus donnés. Là, on peut le voir en brut. C'est-à-dire qu'on voit exactement l'information que lisent beaucoup d'outils de monitoring des processus en local sur un serveur. Ça a dû vous arriver, vous savez, vous essayez de supprimer un fichier, et on vous dit, vous ne pouvez pas supprimer ce fichier-là, il est utilisé par un autre processus. En fait, globalement, pour le retrouver, il suffit d'aller voir l'ensemble des files descriptors ouverts, et vous allez trouver, en fait, le processus qui le chope. Parce que là, c'est l'ensemble des fichiers auxquels le Firefox est en train d'accéder. Et donc, on voit que le Firefox, il accède à des tas de choses. Il accède à des venues parce qu'il en a besoin certainement à un endroit. Il accède à toutes les informations pour faire le profil de navigation Firefox de Zopag. Il accède... Il y a beaucoup de fichiers qui ont été délétés parce qu'en fait, Firefox, par définition, il fonctionne aussi avec de l'interprétation. Donc, il va créer des fichiers intermédiaires pendant qu'il fait de l'interprétation et du parsing, qui ensuite, il supprime. Mais on voit aussi qu'il y a les sockets là-dedans. Donc, on voit aussi que les accès réseau sont dedans. Alors, des sockets qui peuvent être fermées à un moment donné, mais qui, à un moment donné, seront ouvertes. Donc, on voit tous les types d'accès. Et comme dans Linux, tout est accès file system, la liste des files descriptors est quand même importante. Mais parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas forcément en train d'écrire dessus. C'est que parfois, ça veut juste dire que le processus a une référence dessus. Ok. Tu as fait un file open ? C'est ça. On a fait un file open. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'écrire dedans ou qu'on est en train de lire dedans. C'est juste qu'on l'a ouvert et qu'on ne l'a pas closed. Un peu comme une transaction, si on veut. Ce n'est pas à proprement parler transactionnel, mais en tout cas, tant qu'on ne l'a pas clôturé, on a toujours comme une connexion ouverte sur ce file handle. L'ensemble des files descriptors est supprimé. Mais c'est les files descriptors, pas les fichiers. C'est les fichiers. La question, c'est que se passe-t-il si on tue le processus ? Les files descriptors partent avec. Encore faut-il avoir les droits suffisants. C'est pour ça que si, par exemple, on ne fait pas un kill, c'est-à-dire un vrai sick kill, à proprement parler, il ne va pas arrêter proprement. Si on fait un kill-15, par exemple, ou quelque chose comme ça, un kill gentle, le processus ne va pas s'arrêter parce qu'il est encore en fonctionnement. Si vous avez un Postgres, par exemple, avec des... Tu n'as pas une BDD ? Non, je n'ai rien de... Il n'est pas du tout au mode serveur. Mais si j'avais, en effet, un Postgres qui tournait en local, et que j'avais des clients sur ce Postgres qui avaient des connexions ouvertes, tant qu'il y a des connexions ouvertes sur des clients, je ne peux pas tuer mon Postgres en gentle. Si je fais un kill-9, il va le tuer quoi qu'il arrive. Il va accueillir tous les files descripteurs, et les connexions vont être perdues dans le même moment. Le Postgres était peut-être en train d'écrire dans un fichier. Potentiellement, il a écrit que la moitié de ce qu'il voulait, et quand tu vas le remonter, il ne va pas être très content. Il va te dire, la dernière fois, ça a été fini n'importe comment cette histoire. C'est le bordel. Là, il va peut-être galérer à retrouver ta donnée. Là, tu auras peut-être perdu de la donnée. Mais ce n'est pas lié au système en lui-même. Dans les autres trucs d'amusant, est-ce qu'on peut... En fait, je pense qu'on pourrait... Peut-être qu'on réfléchira soit entre les deux présentations à d'autres choses à peut-être creuser sur le slashproc. Mais peut-être monter les essais groupes à la limite... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont explorables par ce biais. Maintenant, il faut bien comprendre qu'aller explorer à la limite slashproc, à moins que vous développiez vous-même une alternative de PS ou autre chose, vous aurez beaucoup d'outils beaucoup plus efficaces pour le faire et qui vont vous traduire ces infos de manière plus lisible. Là, il y en a une qui se sont laissées groupes. Et en gros, ce sont... Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une liste... Moi, je ne l'ai jamais regardé en brut, en fait. En fait, six groupes... Là, on est encore en six groupes V1. On essaye depuis à peu près deux ans d'implémenter six groupes V2 dans le kernel. Ça ne marche pas. Mais, enfin, vous auriez lu l'aspect que vous auriez su que les mecs allaient galérer. Le mec vous disait, vous inquiétez pas, l'implémentation allait faire en quatre mois. C'était là, genre, non, les gars... Une spec de 120 pages aussi compliquée que ça, ça va être beaucoup plus compliqué que ça en allaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans six groupes, on a l'ensemble de ce qu'on est capable de limiter. Donc, les CPU sets, etc. Et là, en fait, on voit qu'on a tout bindé quasiment... En fait, on bind par slot. Donc, tout là où c'est marqué slash, globalement, on est bindé sur la majorité du système. En device, on voit qu'on est soumis au même six groupes que l'utilisateur. Donc, on se balade pas dans le six groupes. On est pas dans le cas général. On doit être bindé à l'utilisateur. C'est-à-dire que si le système a besoin d'accéder au device, il est prioritaire sur vous. En clair, c'est ça que ça veut dire. Sur PIDs, je vais pas m'entraîner là-dedans parce que je pense que je vais raconter une connerie. Et ça, c'est la définition de nom de ton six groupes. Et c'est la tambouille de système D dont on parlera tout à l'heure. En gros, ça permet d'une certaine manière. Alors, plutôt que dire régulier, ça permet de donner des indications à système D sur la gestion possible des ressources pour un processus qui est dans tel ou tel namespace. Alors, là où c'est intéressant, c'est juste pour donner un petit apéritif sur ce qu'est système D. C'est quand on démarre un service avec système D. Même si le service ensuite prend toute une arborescence de processus, quand on va éteindre le service, comme ils font partie du même namespace et qu'ils sont définis par le même six groupes, toutes les ressources vont être, même si on fait un kill de ce service, en gros, il va faire un kill de toutes les ressources qu'il y a dedans. D'un seul coup, on n'est pas obligé d'aller faire la pêche au processus. Bon, ça, c'est dans le monde idéal où il n'y a pas de bug, et en effet, il n'y a pas de processus qui se la joue un peu rogue, mais... On s'en fout, il va finir en zombie, il finira nettoyé dans le cas d'après. Voilà, il sera nettoyé par autre chose. Bah, à part système D. Ouais. Donc système D va finir par passer... Par un autre processus de système D. Et buter tous les trucs qui traînent. Un autre fichier qui est assez intéressant. Souvent, vous avez des bases de données. Par exemple, vous lancez des RIAC. Il ouvre beaucoup de fichiers RIAC. Il aime avoir beaucoup de fichiers parce qu'il fait plein de petits fichiers RIAC. Donc il a besoin d'ouvrir beaucoup de fichiers. Une base de données clé-valeurs écrite en airlangue. Très bien pour faire de la... quoi ? Non, 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 il ne fonctionne pas spécialement en mémoire. C'est surtout qu'il est extrêmement fort pour scaler. Tu peux faire des clusters de 1000 nodes de RIAC. Ça se passera bien. C'est une très bonne technologie. RIAC. Ça vient d'être acheté par Bet365. Et donc là, des fois, il ne va plus fonctionner parce qu'il dit « je n'arrive plus à ouvrir de fichiers ». Et vous, vous ne comprenez pas parce que vous ne savez pas pourquoi il ne peut pas ouvrir de fichiers. Et en fait, il y a un autre système de limitation à l'intérieur du kernel qu'on appelle les U-Limits et qui est représenté ici dans le fichier Limits. Et en fait, vous avez dedans des limites qui ont des noms précis avec une soft limit et une hard limit. C'est-à-dire la capacité à burst ou pas, en fait, sa limite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez limiter. Donc vous pouvez, de façon artificielle, dire qu'un processus n'a accès qu'à tant de CPU time. Il ne sera pas capable d'aller plus loin. Vous pouvez lui donner des quotas de taille de fichiers. Vous pouvez lui donner des nombres de processus enfants qu'il a le droit de générer. Donc là, notamment, un serveur d'unicorn ou ce genre de choses qui a tendance à générer énormément d'enfants, peut assez rapidement être mis en difficulté parce que son nombre de processus enfants ouverts pourrait ne pas correspondre et il commencerait à vous renvoyer des erreurs web. Vous allez vous prendre des 500, en fait. Ou des 504, vraisemblablement, dans ce genre de cas. La mémoire vive qu'il a le droit de briquer aussi. Tu vas pouvoir le définir là-dedans. Et il y a un endroit où c'est le nombre de fichiers. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Open files. Open files, la Firefox, il n'a pas le droit d'ouvrir en hard limit plus de 4096 fichiers. Et donc, s'il essaie d'en ouvrir plus, on ne va pas le laisser faire dans le système. Et lui, il ne va pas être heureux. Et donc, il va planter. Et notamment sur des bases de données qui utilisent plein de petits fichiers. Donc, comme RIAC. Il faut que vous pensiez à relever vos ULimits. Ça se génère dans slash etc. Et après, c'est en général dans système et quelque chose. Et ça dépend de toutes les distribs là. Voilà. Elasticsearch va avoir le même problème. Toutes les bases de données basées sur du e-level DB vont avoir le même problème. Il faut que vous leur filiez un accès à beaucoup de file descriptors pour que ça se passe bien. Et en fait, ça, c'est un cas d'usage relativement carré. Il faut que vous puissiez le faire. C'est très fréquent. Et alors, ce qu'il faut comprendre, ça me fait penser qu'on a oublié quelque chose tout à l'heure dans le file system. On parlait de TC qui contient la configuration du système. Il y a quelque chose qui est quand même assez pratique. C'est que dans une approche un peu classique, on va prendre un serveur. Et comme tu disais tout à l'heure, on va aller faire du SED et aller échanger les fichiers de conf, par exemple des ULimits. Ensuite, il y a beaucoup de répertoires qu'on appelle des répertoires drop-in maintenant dans les répertoires de conf. C'est-à-dire des répertoires qui se terminent par point D en général pour des drop-ins et dans lesquels on va mettre des overrides de configuration. Par exemple, il y a un répertoire ULimit D dans lequel on va pouvoir dropper un override particulier. On va dire, moi, sur ce système, juste ce système, je ne veux juste changer que la valeur du max open files par défaut. Celle par défaut. Après, on peut le faire user par user. Mais on peut le faire, par exemple, pour tous les utilisateurs. Je veux dire, moi, sur ce serveur, je veux qu'on puisse ouvrir plus de 8100 et quelques files descriptors. Et du coup, ça devient la nouvelle valeur par défaut au démarrage du système. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ces fichiers drop-in qu'on a dans le répertoire ETC, ils permettent d'overrider, donc de surcharger les comportements pour la plupart des configurations qu'ils fournissent. Alors, il y a des vieux fichiers de configuration qui ne nous fournissent pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans système D, quasiment toutes les units qui existent ont une configuration. Bon, ça, on montrera tout à l'heure avec des units. Il y a une configuration système D avec ces units. Et on peut définir à certains endroits du file system de système D des répertoires avec le nom de la unit point D, dans lequel on peut mettre des overrides pour une valeur de paramètres, de variables d'environnement, de choses comme ça, ou de comportement d'un service. Par exemple, les units système D, il y en a certaines qui ont systématiquement, par exemple, un restart unfailure. Et c'est peut-être un comportement qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on veut peut-être que ça tombe et que ça ne redémarre jamais. Parce que, par ailleurs, on a quelque chose qui va faire tomber la machine et en redémarrer une nouvelle. Parce qu'on n'a peut-être pas envie que ça redémarre indéfiniment un truc à partir du moment où il est parti en cacahuète. Donc, c'est quand même intéressant de faire ce genre de choses. Bon, là, on a zappé les pseudophiles système. Il faut juste que je regarde un petit peu combien de temps il nous reste, c'est-à-dire plus grand-chose. FSTAB, on n'a pas le temps. Pour aller plus loin, je te propose qu'on le fasse deux fois. C'est-à-dire ? Enfin, je me comprends. Donne-moi cinq minutes à la fin. OK. Cinq minutes. Ça roule. Oui, je vois ce que tu veux dire. OK. Donc, le shell base charactère pression, on ne va pas rentrer trop là-dedans. Mais en gros, là, c'était... Je pense que la plupart des gens qui sont là ont déjà vu ce que c'était qu'un pipe, comment on peut déclencher une commande en condition d'une autre. Donc là, si vous ne savez pas, je vous conseille de faire un man-test. Ça vous permet d'aller voir la commande test et de toutes les syntaxes qui permettent de faire des tests, de faire une commande ne s'exécute que si la précédente est venue, ainsi de suite. Bon, là, on n'aura pas trop le temps de rentrer là-dedans. Éventuellement, dans la deuxième partie, si on ne va pas assez loin. Vim, là, je ne vais pas faire un tutoriel sur Vim. Il y a de très bons tutoriels en ligne. Vous verrez, il y a des super sites pour apprendre tous les raccourcis de Vim. On avait mis ça si jamais on avait besoin éventuellement de rentrer là-dedans. Ça, je peux le démontrer rapidement, et puis ça va faire hurler les collègues de Quentin, en plus, exprès. C'est juste pour l'embêter. Tu mets le film sur la partie démontre, on ne démontre pas screen. Je m'en fiche, je mettrai screen quand même, juste pour t'embêter. Et donc, il y a plusieurs manières de gérer des jobs en background. Enfin, gérer des jobs en background. Quand on lance quelque chose qui prend un peu de temps. Par exemple, si je fais un while true, je ne sais plus si ça existe. Je crois que ça existe. Oui, il y a du user bin true. While true, par exemple, je vais faire un sleep 1000. Donc là, j'ai un truc qui va tourner, qui en gros, tant que la condition est vraie, c'est-à-dire tout le temps et tant que je ne l'interromps pas avec un signal, ce processus va juste lancer, il va attendre pendant une seconde et se relancer, une attendre pendant une seconde et se relancer. C'est inutile, mais c'est quelque chose qui tourne. Seulement là, moi, je ne peux pas faire grand-chose pendant que je fais ça. Donc, si on veut lancer ceci en background, en l'occurrence, on va, alors idéalement, on le met dans quelque chose, mais je pense que ça doit fonctionner comme ça, la boucle. On va le mettre en background, c'est-à-dire on va l'exécuter et le lancer immédiatement en background. On nous rend la main, on nous dit qu'il y a un job qui tourne en background. Si je liste ici avec la commande jobs, on peut voir qu'en cours d'exécution, alors là, il se trouve que mon système est traduit, donc il y a un truc qui vient se mettre avec un peu de syntaxe, mais on voit exactement ce qui est en train de s'exécuter. On peut le remettre en foreground, c'est-à-dire revenir avec la main dessus, ou faire un ctrl-z, ce qui en gros l'a stoppé et ne l'a pas remis vraiment en background, où là, il faut le mettre en background à la main. Ce n'est pas comme je l'avais fait précédemment, où là, je l'avais mis volontairement en background. Donc faire ctrl-z puis faire bg, c'est exactement la même chose que de mettre un ampersand à la fin de sa ligne, c'est-à-dire mettre en background. Donc ça, c'est vraiment le mode très, je ne vais pas dire root, c'est une manière de gérer juste des commandes à la main. Il y a une autre commande qui en est... Mais il est à noter qu'à partir de ce moment-là, il est quand même lié à ton shell, c'est-à-dire que ce processus étant enfant de ton shell, si tu butes ton shell, donc par exemple, si tu étais dans une connexion SSH, tu te déconnectes, ce processus-là étant enfant, il meurt. Exactement. Ça, ça respecte la... Pour pouvoir le détacher vraiment du shell, il y a ce qu'on va avoir ensuite qui permet de détacher. On peut faire un no-up aussi. Je ne sais plus ce que j'avais essayé. Donc là, pour l'occurrence, si je refais jobs, il est toujours en cours d'exécution. Je remets en foreground et je le kill. Donc là, on n'a plus de job qui tourne. Maintenant, on peut éventuellement faire un no-up de la même commande, enfin de la même série de commandes. tac, no-up. No-up, ça va lancer un processus et le détacher de l'arborescence de processus. Ok ? Ouais, alors du coup, lui, il n'avait pas aimé, à mon avis, le fait... C'est pas avec des parenthèses. Je ne sais plus comment le faire en bâche. Ecoutez, c'est nul ce que je suis en train de faire. Globalement, qu'est-ce qu'on peut prendre qui prend du temps ? On s'en fout. On va faire un find slash moins un name... Et toi là, et toi là ? Enfin, ça va aller vite quand même. Donc ici, si je fais ça, en effet, il y a quelque chose qui va tourner derrière. Et il me dit, là, les entrées sont ignorées, la sortie est ajoutée à no-up.out. En fait, ça allait quand même relativement vite. Mais j'avais quand même la main entre temps. C'est-à-dire que j'ai relâché la main. Quoi qu'il a... Est-ce qu'il a fini ? C'est une bonne question. Je pense pas. Donc là, il a fini. Si je fais un PS dans mon environnement, là... Bon, c'est vrai que je suis root, donc c'est un peu de la triche, oui. Mais là, mon processus n'est pas là. Si je fais un PS tree, et qu'on va faire un scrape find... Ouais, je pense qu'il a fini. C'est un peu trop vite. Relance-le, relance-le, et lance-le. On va faire ça. Vas-y, vas-y, vite, 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 vite. Pas le temps. On va faire un tac, puis on va le faire dans la foulée. Ah putain, il ne prend pas le truc. Bref, on s'en fiche. Peu importe pour l'illustration, on fait de la daube. Mais globalement, ça va vous détacher le processus. Mais bon, c'est une manière un peu, entre guillemets, oldish, de détacher le processus. C'est-à-dire qu'en gros, on le rend un peu indépendant de l'arbre de processus global. Ce qui veut dire... Tu l'envoies à ton édite comme un gros bâtard, en fait. Exactement. Et donc, quelque part, c'est un peu sale. Mais en même temps, c'est une manière... C'est complètement dégueulasse. Mais d'un point de vue purement conceptuel, ce n'est pas sale. C'est juste que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière fréquente. Et ce n'est pas une bonne manière, par exemple, de créer des services à proprement parler. Parce que, du coup, ce n'est plus géré par personne. C'est juste un truc qui tourne sans gestion. Autre que celle du bas niveau du système, quoi. Je veux dire, du processus SINIT ou du système D. Ce qui n'est déjà pas trop mal, mais ce n'est pas génial. Il ne le gère pas comme un service. En tout cas, il sait qu'il existe et il y a toujours un handle dessus, quoi. Ce n'est pas devenu un zombie. Et donc, le seul moyen de le récupérer, c'est en effet de faire un PS ou autre chose, de retrouver son processus et éventuellement, ensuite, de se rattacher dessus ou de faire un kill. Une autre manière qui est dégoûtante, n'est-ce pas ? C'est un outil historique que vous pourrez trouver par-ci, par-là, qui vaut mieux pas trop utiliser, en effet, pour des questions de sécurité, mais... Mais oui, on pourra la faire. Mais on peut aussi faire un screen. Juste pour montrer le concept, parce qu'après, tu comprends ce que veut dire Temux. Ce que fait un screen, c'est que ça vous ouvre l'équivalent d'une nouvelle fenêtre avec plein de problèmes de sécurité, parce qu'en effet, ce n'est plus forcément très maintenu, voire plus du tout maintenu. Et que ça ouvre un peu, quand même, un lien sur l'accès route au système. Toujours est-il que pour une opération particulière, ici, je peux, par exemple, refaire ma commande... Alors, je n'ai pas besoin de faire le no-up, mais je vais faire un find slash name étoile étoile. Donc, je fais mon find ici. Il va faire le liste. Il n'a pas eu le temps de finir. Si je fais CTRL-AD, il va sortir du screen et mon job va continuer à tourner derrière. Si je fais ça sur un serveur, mais on va le faire avec un meilleur outil après, je lance une commande avec screen. Je sors de screen. Je peux en lancer même plusieurs avec screen. J'ai plusieurs screens qui vont se mettre les uns à côté des autres. Il faut le voir comme des espèces d'écrans avec un point d'entrée d'exécution. Un peu comme quand on a fait no-up avant. On a détaché quelque chose, sauf qu'on en a une liste référencée quelque part. Et c'est cette liste, notamment, qui pose des problèmes de sécurité. Et donc, on peut se réattacher à ces écrans. Il y a une manière un peu plus moderne, un outil un peu plus moderne qu'on va démontrer un peu plus maintenant. Tu es toujours dans mon screen là ou pas ? Je ne suis plus dans mon screen parce qu'il s'était arrêté. Alors, pour voir, il suffit de faire un screen-LS. Et le screen-LS, je ne suis pas dedans, mais il est toujours là. Donc, si je fais un screen-R, parce que je n'avais pas fait un truc qui s'arrêtait dedans, j'avais lanché un shell dedans. Donc, il faut que je fasse un exit et que j'en sorte. Et là, le screen, c'est terminé. Donc, il faut le voir comme une espèce de... Ce n'est même pas un sous-shell. Ça peut lancer un shell si on lance un shell dedans. Mais on peut lancer une commande directement à l'intérieur. Donc, si on met screen devant une commande, ça la lance dans une sorte d'écran séparé dans lequel on peut se détacher volontairement et se réattacher après. Maintenant, on va parler de Tmux qui fait la même chose, mais un peu mieux et de manière plus moderne, et surtout qui est maintenu et qui fournit la possibilité d'avoir plein de tables, plein d'environnements. Oui, mais ce n'est pas ça. Juste avant l'illustration, juste pour expliquer l'intérêt de ça, c'est de se connecter par exemple à un serveur remote, de faire un travail particulier, c'est-à-dire par exemple lancer une synchronisation, un R-Sync, lancer un upgrade de quelque chose, lancer une compaction de database, regarder en même temps des logs, même si on a dit qu'il faut qu'ils soient collectés ailleurs. Mais disons qu'on est sur le serveur de collecte, on a envie de regarder quand même ce qui se passe. Et d'un coup, on doit se déconnecter, ou on est déconnecté de force de ce serveur. Quand on va revenir sur le serveur, on peut se réattacher à l'environnement et revoir toutes les fenêtres sur lesquelles on avait commencé à travailler. Donc du coup, ça permet de ne pas lancer en connexion SSH depuis son desktop quelque chose, et quand on coupe la connexion, le truc s'arrête parce que ça part avec l'arbre de connexion et le bash qu'on avait. Donc là, par exemple, je fais un white true avec un echo. C'est un peu ignom, mais on s'en fout. Oui, il faut que je mette un done là. Non ? Oui, c'est pas faux. Et là, c'est... Comment tu as dit qu'il fallait faire ? Faut pas que je fasse un... Tu veux mettre D pour sortir en bagarre ? Non, on s'en fout. Non, mais c'est tout. C'est juste comme ça. Donc là, le truc est en train de m'afficher plein de def. Je fais un CTRL A, D, CTRL B, D, CTRL B, D, voilà. Donc là, j'ai un temux et on voit que je suis détaché. Et en fait, si je fais un PS, Hoax du coup, et que je cherche, quelque part, je dois toujours avoir... Donc un, mon tmux est toujours là. Et le bash qui s'exécutait dans le tmux, qui est probablement lui, est là. Et je suis sûr que si on cherche, on va pouvoir... Tmux... Tmux... Pestri, greppe, Tmux peut-être ? Ouais. Y a pas un truc pour prendre juste Tmux ? Genre ça ? Non ? Peut-être. On doit y avoir une commande pour le faire. C'est terminé ? Ouais. On va la faire, on va la faire. On a juste qu'on a commandé, on a commencé 10 minutes en retard, on termine en clôture. Et donc... Donc là, en fait, si on regarde, quelque part dans ce tard, on va retrouver notre Tmux. C'est juste que là, il y a beaucoup de trucs qui s'exécutent sur le serveur. Et donc, il va falloir qu'on le retrouve. Il est quelque part planqué. Il doit être sous... Il doit être sous système D. On voit qu'on a notre firewall D, notre GDM. Je pense pas qu'il soit dans GDM. Il n'y a pas le temps de le chercher, c'est pas grave. On va continuer sur Tmux. Système, système D... Ah, voilà. Donc là, on voit qu'on a Tmux, serveur, et qu'en dessous de lui, il a un bash qui s'exécute dans lequel on a notre wild. D'accord ? Ce qui est intéressant dans Tmux, c'est d'abord que... Je sais plus comment on fait pour voir, pour les lister, mais il y a un endroit où je peux faire un Tmux list. Ouais, c'est peut-être juste moins L. Non, c'était pas ça. Et si on fait un Tmux A, on va se reconnecter dessus. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que Tmux te permet de nommer tes sessions, te permet d'avoir plusieurs tables, et donc tu gardes ton environnement entre deux sessions sur le serveur. Et c'est pas parce que tu vas avoir une connexion flottante qui va merder, par exemple, et te virer de SSH, que tu vas perdre tes exécutions en cours, tu vas les conserver, et même, tu peux scrypter ça légèrement pour utiliser du auto-SSH, qui passe son temps à te reconnecter quand tu as perdu la connexion, et te remettre sur ta session Tmux, et pour toi, c'est complètement transparent, tu restes dans ton exécution. Donc nous, c'est ce qu'on utilise en permanence chez nous, sauf que tout est scripté, donc je ne sais pas nécessairement le faire, mais du coup, ça permet de faire fonctionner le système. De manière générale, en fait, c'est soit CTRL A, soit CTRL B, qu'on appelle en général la Binky, qui vous permet de savoir, et en fait, à partir du moment où vous êtes là-dedans, vous avez les différentes possibilités du système, créer des nouveaux prompts, etc. Vous avez la totalité. Vous faites un CTRL B, point d'interrogation, et vous avez la totalité de ce que vous cherchez, en fait, qui est là. Donc comment gérer ? Vous pouvez vous démarouiller pour avoir deux paines, deux terminales l'un sur l'autre dans un système, etc. C'est assez pratique. Peut-être pour... On va peut-être pour l'instant clôturer là-dessus et faire peut-être un petit truc pour aller plus loin là-dessus. Rapidement, donc, pour aller plus loin, dans une petite demi-heure, on continue la session ici, à propos de Linux, où on va continuer. Donc on va parler de système D, on va parler des containers, on va parler de comment tout ça, ça fonctionne. Donc on va continuer à essayer d'aller plus loin dans Linux. Si jamais vous en avez marre et que vous voulez nous quitter, même si je vais plus présenter le truc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est en fait d'utiliser une distribution Linux sur votre laptop, qui soit pas user-friendly. Autrement dit, vous n'utilisez plus Ubuntu. Vous allez sur du Exerbo, sur du Arch Linux, sur des distributions comme ça. C'est en allant vers ces distributions-là, qui sont un peu plus rudes, que vous allez apprendre des trucs. L'autre chose, c'est que vous avez plusieurs sites web que vous pouvez suivre, notamment un site web qui s'appelle LWN.net, qui sont les news globalement, des gens qui développent dans le bas du système. C'est un site web qui est payant, mais ça coûte 3 dollars et demi par mois, ou 7 dollars en fonction de votre inscription, mais c'est plutôt bien construit. Et vous avez également, et ça c'est gratuit, à chaque sortie du kernel, et de manière générale pour comprendre, un truc qui s'appelle le Linux-Kernel-Nuby, qui est un site où ils expliquent en permanence ce qui est en train de se passer dans le kernel, ce qui est en train de changer. Et notamment, pour chaque release du kernel, vous avez la Release-Kernel-Nuby, où en fait ils lisent, c'est des gens qui lisent la totalité de ce qui se passe sur la Main List de Linux, qui est assez rude à lire, enfin c'est beaucoup de boulot, et qu'ils synthétisent en quelque chose de compréhensible par un humain standard. C'est-à-dire que quand ils disent qu'est-ce qui a changé, vous lisez globalement le ProEminent Feature, vous avez des gros changements, et après vous allez jeter un coup d'œil sur tout ce qui est en train de se passer. Et donc là, vous avez un résumé de chaque release du kernel. Donc avec LWN et Kernel-Nuby, vous avez pas mal de choses, et encore une fois, changez pour avoir plus de choses. Et puis les deux heures qui viennent de conf, bien sûr. Voilà. Juste un petit truc à rajouter en complément, et pour m'inscrire en faux, si vous voulez vraiment absolument, utilisez même une distro Linux user-friendly, ça va très bien aussi. C'est toujours mieux de ne pas en utiliser du tout. Mais en revanche, alors c'est sûr que si vous voulez vraiment vous lancer dedans, c'est comme tout, il faut s'imposer de l'utiliser tous les jours, et de remplacer ce qu'on utilise par ça. Il ne faut pas avoir ça comme quelque chose de collatéral, il faut vraiment l'utiliser tous les jours, c'est le meilleur moyen de rentrer dedans et de prendre tous les problèmes à bras-le-corps. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur cette partie-là, donc on dit à tout à l'heure pour ceux qui veulent revenir, sinon n'hésitez pas à faire passer le mot à d'autres qui veulent venir. C'était utile ou c'était très chiant ? Merci. Merci.